Musique Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Luxurie Immobilier, construisons l'avenir ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Très heureux de vous retrouver ce dimanche pour un autre rendez-vous avec l'actualité. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre NCI 360, le magazine de la rédaction qui décrypte l'actualité de la semaine. À la une de ce soir, le parti au pouvoir, le RHDP, qui a célébré cette semaine la commémoration du 11 avril 2011, date de la fin de la crise post-électorale ivoirienne de 2011, souvenez-vous, perçue par les responsables du parti comme une victoire de la démocratie, analyse et décryptage de nos invités à suivre. Au menu également ce soir, le ballet diplomatique en Côte d'Ivoire, marqué cette semaine par les visites du premier ministre français des Affaires étrangères qui a achevé sa première tournée africaine en Côte d'Ivoire après s'être rendu au Kenya et au Rwanda. Abidjan, Stéphane, séjourné, a salué un partenariat équilibré avec notre pays. Trois jours plus tard, c'était au tour du président de la transition du Gabon, le général Brice Oligin-Guema, de plaider pour une levée des sanctions de l'Union africaine pesant sur son pays jeudi lors de sa rencontre à Abidjan avec le président ivoirien Alassane Rotara. Nos invités se prononceront évidemment sur ces deux visites. Et puis, en toute fin d'émission, au chapitre de l'actualité internationale, nous évoquerons la suspension des activités politiques au Mali. Voilà pour le sommaire, avec moi en plateau ce soir pour faire le débat. Professeur Simplicio Dédion, il est enseignant de philosophie politique à l'Université Félix-Fouette-Boigny, d'Abidjan Kokodi. Bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir Ali. Un autre professeur à l'Université Félix-Fouette-Boigny, d'Abidjan Kokodi. Professeur Arthur Banga, historien, analyse politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'être là. Sébastien Gueye-Yapali, vous êtes linguiste et expert en stratégie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci de votre présence. Maître Youssouf Meite, avocat, analyse politique, habitué de cette émission, qui nous avait manqué un tout petit peu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Merci d'être là. Geoffroy Julien Coirot, juriste, écrivain et séiste. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir Ali. Tout va bien ? Parfait. Landry Couillot, juriste, enseignant, formateur à l'ENA. Bonsoir Landry. Bonsoir Ali. Merci d'être là. Et merci à vous chers téléspectateurs et internautes de nous suivre. Je vous l'annonçais, mesdames et messieurs, les militants du RHDP et leurs responsables ont marqué un arrêt jeudi à Treizeville pour commémorer le 11 avril 2011, date qui marque la fin de la crise post-électorale et le bras de fer entre la LMP, la majorité présidentielle de l'époque, et au pouvoir et l'alliance RHDP. L'événement a été marqué par plusieurs témoignages, comme nous le montre Pierre Dippo-Melin, échec bleu. Salle Lougat-François du Palais de la Culture, de Treizeville. Les militants du RHDP, mobilisés pour marquer d'une pierre le 11 avril 2011, date à laquelle le président Alassane Ouattara a eu l'effectivité du pouvoir après plusieurs mois de crise post-électorale. Projection d'un film documentaire intitulé Le triomphe de la démocratie et plusieurs témoignages ainsi qu'un panel ont rythmé la cérémonie. Les dignitaires du parti se sont succédés sur le pupitre pour rappeler cette période douloureuse de l'histoire politique du pays, mais surtout évoquer le triomphe de la démocratie. La crise qu'a connue la Côte d'Ivoire après l'élection présidentielle de 2010 aurait été des plus tragiques, peut-être même en Afrique. En homme de dialogue, de mesure et de paix, il n'a pas cédé aux provocations ni aux intimidations. Il a plutôt privilégié les voies de la légalité constitutionnelle pour laisser place, le 11 avril 2011, à un vent de démocratie, à un vent de liberté. Pour renforcer le socle de notre démocratie, le chef de l'État a rouvain l'espace politique pour permettre à l'opposition de prendre toute sa place dans le jeu démocratique. Des mesures de grâce et d'amnistie ont été initiées et prononcées par le chef de l'État pour renforcer le climat d'abaissement général. Au total, le président Alassane Ouattara est un grand chef qui a su montrer à son peuple le chemin du pardon et de la réconciliation. La crise postélectorale a duré 5 mois, de décembre 2010 à avril 2011, avec l'arrestation de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, après plusieurs jours d'affrontements à Abidjan, la capitale économique du pays, entre deux factions armées. Le 11 avril 2011, on s'en souvient tous, c'était un jour en particulier en Côte d'Ivoire. Pour les uns, cela constituait la prise effective du pouvoir par le président Ouattara, après tous les mois de difficultés qu'on a connues. Pour les autres, c'était la chute de l'ex-président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le parti au pouvoir, le RHDP, célèbre cette journée comme étant la consécration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il, professeur Simplicio Dédion ? Alors, le 11 avril 2011, quand on l'évoque et quand on vient de voir ces images-là, on se rend compte que c'est une question de perspective, de point de vue. L'ex-LMP, la galaxie Gbagbo, aujourd'hui émiettée, parle, il y a quelques jours, de renaissance. Le RHDP parle, aujourd'hui, de victoire de la démocratie. Mais tout est question de point de vue. Le point de vue, c'est un point où on se place pour voir quelque chose, mais à la condition de ne pas tout voir. Ce que l'ex-LMP a vu il y a quelques jours, c'est une défaite de la démocratie. Ce que le RHDP voit aujourd'hui, c'est une fête de la démocratie. Donc, il y a fête ici, il y a des fêtes ailleurs. Mon point de vue à moi, qui est donc partiel, partiel et parcellaire, c'est que j'ai vécu ce moment comme une tragédie. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Parce que ce n'est pas toujours bon de voir un chef d'État être démis dans ces conditions-là. Et je me suis posé la question, pourquoi ? Pourquoi la Côte d'Ivoire a pu donner un tel spectacle au monde ? Il ne s'agit pas pour moi de me réjouir ou de ne pas me réjouir. Pour moi, ce pays a sombré à ce moment-là. Et quelles leçons en avons-nous tirées ? C'est ça qui me préoccupe. Quelles leçons en avons-nous tirées pour que ce que nous avons vécu n'arrive plus jamais ? Il y a un proverbe français que j'aime bien qui dit que le second jour est disciple du premier jour. Il y a eu un premier jour qui est le 11 avril. Quel jour vient après ce 11 avril ? Quelles leçons Bagbo et ses hommes ont tirées de ce 11 avril et du choc traumatique que cela a provoqué ? Quelles leçons le RHDP qui fête aujourd'hui a-t-il tirées de ce moment pour éclairer sa propre gouvernance ? Parce que quand on a vaincu un monstre et qu'on est aussi heureux de fêter cet événement-là, on prend garde soi-même de ne pas devenir un monstre. Est-ce que le RHDP, tout comme le PDCI et tous les autres qui étaient acteurs de cet événement, est-ce qu'ils ont pu tirer des leçons pour que plus jamais la Côte d'Ivoire ne vive un autre 11 avril ? Geoffroy Julien Kouaou. Oui, merci. Alors, le RHDP est un parti politique. Qu'est-ce qu'un parti politique ? C'est une association rassemblant un ensemble de citoyens partageant une philosophie, une idéologie commune avec pour objectif la conquête et la conservation du pouvoir d'État. Le RHDP étant déjà au pouvoir, veut conserver le pouvoir pour 2025. Et déjà, à 19 mois de la présidentielle de 2025, la rue Le Pic a déjà identifié ses deux principaux adversaires qui peuvent lui arracher le pouvoir en 2025. d'abord Tidi Antiam du PDCI RDA et ensuite Laurent Gbagbo du PPACI. Contrairement à Tidi Antiam, Laurent Gbagbo a déclaré Urbi Orbi son intention de se présenter à l'élection présidentielle. Pour les cadres du RHDP, cette déclaration prend valeur de casus belli politique. Il faut donc convoquer un ensemble narratif pour détruire la candidature de Laurent Gbagbo et disqualifier la personnalité de Laurent Gbagbo, sachant très bien qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoirains ne suivent pas les idéologies, encore moins les programmes politiques, mais les hommes. Et Laurent Gbagbo Oui, les Ivoiriens. La plupart, je veux dire. La plupart, oui. Et Laurent Gbagbo demeure pour une partie des Ivoiriens un modèle. Et dans l'imaginaire populaire, Laurent Gbagbo est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire avec l'avènement en 1990 du multipartisme. Pour les stratèges du RHDP, il faut effacer cette image qu'on a de Laurent Gbagbo. D'où la célébration du 11 avril 2011 date de son éviction du pouvoir. Et donc, le héros nouveau, ce n'est plus Laurent Gbagbo, mais c'est le patron du RHDP. Deuxième élément important, pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Pour le RHDP, Laurent Gbagbo est dépassé. Et d'ailleurs, le narratif est clair, Laurent Gbagbo a été, il veut être, mais il ne peut plus être. Et troisième élément d'analyse, c'est que le discours du RHDP est clair, si Laurent Gbagbo veut aller dans la rue, nous allons nous aussi nous mettre dans la rue. Autrement dit, l'oclocratie, le pouvoir de la rue remplace la démocratie. Mais attention, le RHDP sait très bien de quoi il parle, parce que lors des élections de 1995 avec le FPI, maintenant le PPACI, ils étaient dans la rue avec le boycott actif. En 2000, lorsque Laurent Gbagbo triomphe de Robert Guéhi, ils étaient dans la rue pour contester le pouvoir de Laurent Gbagbo et en 2010, on a vu le même scénario. autrement dit, cette célébration vise une seule chose, disqualifier politiquement Laurent Gbagbo. Mais en même temps, ça pose un certain problème. Qu'est-ce que la démocratie ? En fait, la démocratie. Mais la démocratie, c'est d'abord des élections transparentes. Or, jusqu'à preuve du contraire, les élections de 2010 qui sont célébrées aujourd'hui ont été émaillées de violences 3000 morts. Donc, elles n'ont pas été transparentes. ce n'est pas les élections. Les dernières élections de 2020 ont fait 87 morts. Elles n'ont pas été transparentes. Deuxième chose, la démocratie, c'est quoi ? C'est le respect des tests. C'est l'état de droit. Est-ce que la gouvernance depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui est une gouvernance qui respecte les tests ? Un seul exemple. Quand vous prenez la Constitution, il est bien écrit dans la Constitution que le président de la République, les membres du gouvernement et un certain nombre de personnalités sont jugés par la haute cour de justice. Mais cette haute cour de justice qui est bien inscrite dans la Constitution n'existe pas en réalité. Autrement dit, les tests ne sont pas respectés. Et enfin, c'est quoi la démocratie ? C'est l'alternance politique comme on l'a vu au Sénégal. J'ai fini ? Je suis obligé de vous arrêter mon parti. On n'a jamais eu d'alternance pacifique. La preuve, en 1999, la première alternance politique a eu le premier coup d'État. En 2000, la deuxième alternance politique s'est passée dans un cadre chaotique après les élections. En 2010, l'alternance politique a eu lieu avec 3000 morts. Donc, on ne peut pas dans ce cadre célébrer la démocratie parce qu'elle n'existe pas. Très bien. Prochère Arthur Bangal. D'abord, sur le principe, c'est une question mémorielle. C'est ce que les historiens appellent les mémoires d'une guerre. Les mémoires, comme l'a dit un peu le processus, c'est le point de vue. En fait, chaque partie, chaque entité de la guerre a un héritage de la guerre qu'elle garde en lui en fonction de comment elle a vécu la guerre. Donc, la mémoire RHDP de la guerre sera différente de la mémoire PPC de la guerre qui sera différente de la mémoire PPC de la guerre. Et dans toutes ces guerres, c'est la même. Quand vous prenez, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale en France, la mémoire des résistants, des gaullistes est différente de la mémoire des communistes qui est différente de la mémoire des juifs parce que dans cet événement qu'on appelle la guerre, chacun a vécu sa guerre. La guerre de la libération en Algérie, le Harki n'a pas vécu comme le pied noir, qui n'a pas vécu comme l'Algérien colonisé. Donc, on est dans l'expression de ce que nous appelons les mémoires de guerre. Et en Côte d'Ivoire, il y aura toujours, à chaque fois qu'on va évoquer la guerre de 2011, surtout durant ces cinq premières décennies, avant que ça s'apaise et que ça laisse peut-être plus de temps à moins de passion, on aura toujours ce recours à ces mémoires de guerre. Voilà. Et donc, on est dans l'expression de ce que les historiens appellent les mémoires de guerre. C'est une question mémorielle logique. Et dans ces mémoires de guerre, il y a quelque chose qui est important pour déterminer ou pas la démocratie, selon où on se met. C'est la victoire d'Alassane Matara. Si pour toi, comme pour le RAGP et pour certains gens, Alassane Matara a gagné l'élection, oui, c'est de la démocratie. Parce que finalement, on permet que l'expression du peuple se manifeste par la prise de pouvoir. Si pour moi, Alassane Matara a gagné les élections en 2010 et que finalement, le peuple l'a choisi et que le peuple ne peut pas bénéficier de la confiance du peuple, en ce moment, ce n'est pas démocratique. En ce moment-là, maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir serait une insulte à la démocratie. Mais quand Alassane Matara, pour moi, comme pour le RAGP, a gagné l'élection et que par des comportements juridiques et par la violence, on veut empêcher l'expression du peuple, en ce moment-là, tout ce qui concourt à l'expression du peuple est bienvenu dans la démocratie. Maintenant, pour terminer sur ce point, on peut faire une analyse de la démocratie et voir la partie des élections de 2011. On retient les 3 000 mots. D'ailleurs, les 3 000 mots, c'est post-électoral. Ce n'est pas le jour des élections en général pour la plupart. Mais n'oublions pas qu'on a fait quelque chose de phénoménal. C'est quand même plus de 85 % de taux de participation. C'est-à-dire que le peuple ivoirien a montré une certaine maturité dans cette élection. On a passé une campagne électorale de plus paisible. Donc, il y a quand même des acquis qu'on a su montrer certaines choses. On a su montrer qu'on s'est mobilisé pour des élections. On a su montrer qu'on s'est fait campagne. Moi, je me rappelle le dernier soir de la campagne, il y a croisé des gens. On n'était pas du même camp, mais c'était pratiquement que le soir, ça se gâche. Pourquoi ? Parce que c'est sur ces points qu'on doit travailler dans notre démocratie. Parce que déjà, chaque camp politique avait l'institution qu'il voulait. Donc, manque de confiance dans l'institution, quelques problèmes qui ont montré les difficultés de notre démocratie. Mais jusqu'aux élections, on réussissait quelque chose quand même d'un point de vue démocratique. Pour terminer, je ne peux pas accepter qu'on dise que la gouvernance de 2011 depuis la Côte d'Ivoire ne respecte pas les textes. C'est quand même une insulte même au fonctionnement du pays. Comme un pays ne peut pas respecter ces textes. C'est dans l'ensemble des textes qu'on a. Il y a des insuffisances. C'est qui est inhérent à tout État. D'ailleurs, vous allez voir, à chaque fois, les États sont condamnés parce que des gens portent plein de compte d'un État et ils ont raison. Mais de là à dire qu'on ne reste pas les textes dans la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un peu fort. La Côte d'Ivoire est quand même un État qui a un minimum de droits, même si je suis bien d'accord, à la fois notre démocratie et notre engagement pour l'État du droit doit progresser. Donc, en gros, c'est logique qu'on ait ce positionnement. C'est ce que les historiens appellent les mémoires de guerre. Et puis, oui, globalement, c'était triste. Globalement, c'est une tragédie, oui, mais on a su montrer certains défis qui sont intéressants. Je parle du taux de participation phénoménale qui montre que les Ivoiriens savent se mobiliser. Je parle de la campagne qui a été très belle dans l'ensemble, même s'il y a quelques incidents. Et malheureusement, on n'a pas su transformer l'essai pour parler comme l'Éric Bimène. J'ai envie de parler ? J'ai combien de temps ? Vous avez deux minutes. Puisque tout à l'heure, on a dit à M. Kouaou qu'il avait passé son temps. Allez-y, allez-y, vous avez deux minutes, allez-y. Vous avez plus de 15 secondes déjà. Oui, déjà, oui, voilà. Alors, je vais prendre dans le discours de M. le ministre Bakongo. Il a dit, et je le cite, « C'est le souvenir que des hommes politiques ont pris en otage pendant une décennie la Côte d'Ivoire. Et plus loin, il dit, sans accepter les règles du jeu démocratique. » C'est de son discours qu'il a posté sur Twitter. Cette date, je vais emprunter son mot « tragédie ». C'est une tragédie où la Côte d'Ivoire, en tant qu'État, a montré son incapacité à gérer ses élections sur le plan management. C'est une époque où les partis politiques ont passé le temps à vouloir contrôler les arbitres des élections où les partis politiques ont voulu avoir le contrôle sur les organes qui gèrent les élections où les partis politiques n'étaient jamais d'accord sur la liste électorale. Or, jusqu'à aujourd'hui, cette même plaie continue. On continue de contester la liste électorale. La démocratie ne devrait pas se restreindre ou se résumer à une alternance. Je suis d'accord avec le RHDP. C'est une victoire, mais la victoire d'un camp. Parce que, pour moi, les partis politiques d'alors et les politiciens d'alors, qui sont jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas travaillé pour la démocratie. Ils ont travaillé pour la victoire de leur camp. Et le plus fort, d'une façon ou d'une autre, a gagné. Alors, ce n'est pas, pour moi, la victoire de la démocratie selon le RHDP. Ce n'est pas, pour moi, la renaissance selon le PPACI. Mais, pour moi, il y a peut-être un bilan à faire puisque la Côte d'Ivoire continue de porter les stigmates de certains éléments qui ont porté un poignard à la Côte d'Ivoire qui se cherchait. Il y a ça. On a eu plusieurs habits à cette élection-là et, pour qu'il y ait une démocratie, un petit élément, il faut que je tienne au Sénégal, il y a eu l'inélégance de nos politiciens. Une inélégance qui montre bien que les politiques ivoiriens ont une seule chose qui pourrait être le centre de leurs efforts, récupérer le pouvoir. Au Sénégal, il y en a un qui était vaincu, qui se l'est avoué et a appelé l'autre. En Côte d'Ivoire, il fallait qu'on fasse partir l'un ou l'autre. De ce point de vue, ce n'est pas une démocratie, mais il y a eu la victoire d'un camp. Je crois peut-être que la Côte d'Ivoire a besoin d'améliorer son parcours politique, son parcours politicien ou son parti démocratique a besoin d'être amélioré par des règles élémentaires. Dont la plus importante pour moi, c'est se mettre d'accord sur la compétence qu'il faut pour produire, par exemple, simplement, une liste électorale qui, dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, n'a jamais pu faire l'objet d'un consensus ou d'un accord. Or, c'est un élément qui concourt à la stabilité ou à la non-suspicion, légitime ou illégitime, des questions des élections. Voilà, comme on a deux minutes, on va s'arrêter là. Enfin, Maité. Moi, je me dis que ce qui s'est passé le 11 avril, effectivement, je suis d'accord avec le RHDP, c'est le triomphe de la démocratie. Pourquoi ? Voilà, c'est le triomphe de la démocratie parce que si on se situe dans le contexte de 2010, contrairement à ce que Geoffroy Kawa a dit, les élections ont été organisées, c'était l'une des élections les plus ouvertes, avec l'observation des milliers d'observateurs qui sont venus en Côte d'Ivoire pour assister à cette élection. Les résultats ont été proclamés au premier tour. Ça n'a pas fait l'objet de contestation. Tout le monde a accepté ces résultats-là. Il n'y a pas eu de contestation. Au deuxième tour, il y a eu un vainqueur qui a gagné selon les résultats proclamés par la CEU, 54 %, et Babou n'a eu que 46 %. Plus de 370 000 voix des cas. Les résultats ont été certifiés par le représentant spécial de l'ONU qui était le certificateur, confirmés par le représentant du facilitateur, par la CEDEAO, par l'Union africaine, par l'ONU. Même M. Babou qui a contesté ces résultats-là, il était avec quelques aides de ses partisans. Parmi les membres du FI, il y en a qui ont reconnu que M. Ouattara avait gagné les élections. Donc la démocratie suppose le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Les élections font partie de la démocratie parce que les élections donnent l'occasion au peuple, le droit au peuple de choisir librement leurs dirigeants. Et le transfert pacifique du pouvoir aux vainqueurs, ce sont des éléments de la démocratie. Donc je suis étonné de voir cet indice que ce n'est pas le triomphe de la démocratie. Effectivement, chacun peut avoir son point de vue, mais quand on se place objectivement dans le contexte, on ne peut pas contester que ces élections-là n'ont pas permis l'élection de Ouattara et que le Babou, par le fait qu'il s'est opposé résultat, a entraîné une crise postélectorale pendant cinq mois où on a eu trois mille morts. On ne peut pas passer pour péter le profil les trois mille morts. Si M. Babou s'est retrouvé à la haie avec le goudé, c'est justement parce qu'il y a eu quelque chose. Mais ils ont été acquittés. Même s'ils ont été acquittés, il y a eu quelque chose. Donc on ne peut pas venir s'arrêter, faire comme si rien ne s'est passé en 2010 alors que trois mille de nos concitoyens ont été tués. Donc cette cérémonie-là consistait à commémorer la mémoire de ces personnes-là, les martyrs de la démocratie. Cette cérémonie aussi est un acte politique puisqu'on s'approche des élections de 2025. Donc le secrétaire exécutif du RHDP a dit qu'il demande aux militants du RHDP d'être déterminés parce que 2005 c'est maintenant. Or nous constatons que les mêmes acteurs sont là. Les deux parties qui sont affrontées sont là. M. Babou a été déjà choisi comme candidat. Donc pour ne pas qu'il ait une répétition du passé qu'on assiste à des morts pourquoi ne pas mettre dans la mémoire collective qu'en 2010 la démocratie a été malmenée parce qu'il y a un candidat qui a réussi de reconnaître sa défaite. Donc moi je pense que c'est normal. C'est comme la fête des libertés que le FPI fête chaque 5 avril. C'est comme en France aussi des événements moins que ça. La fête de l'humanité par les communistes. La fête de la rose par le PS. Donc moi je pense que c'est normal. On ne peut pas dénier le droit à un parti politique de mourir un événement. Surtout que l'événement a quand même mis en danger la Côte d'Ivoire. Très bien. Landré Couillon ? Merci Ali. Merci Ali. À écouter les uns et les autres depuis. C'est pénible. C'est pénible. Vous savez, le 11 avril n'est pas tant une date qui pour moi serait retenue. C'est la période. Le 11 avril, c'est Laurent Gbagbo qui est saisi. Et ce qui met un terme à une tragédie. on regarde Laurent Gbagbo mais les 3000 morts ou plus ou moins, ce sont des Ivoiriens qui ont aussi un avenir. Est-ce qu'on est capable en tant qu'homme politique responsable de partis politiques citer 100 parmi eux ? Qu'est-ce qu'on fait de leur vie à eux ? Ils avaient aussi le droit de vivre, le droit de construire, de participer à la construction de notre pays. Remarquez, je vous fais observer que pratiquement toutes les élections que nous avons eues en Côte d'Ivoire depuis le départ de Félix Fouetboni sont des tragédies. 95, 2000, les crises post-électorales à répétition. 2010, 2020. La Côte d'Ivoire, c'est un pays leader ouest-africain d'un point de vue économique mais en termes de maturité politique et démocratique, on n'a pas encore réalisé cet espoir de pouvoir effectuer et faire une alternance pacifique. Donc pour moi, quand je suis dans cette période-là, c'est pour moi un moment de réflexion, d'introspection pour dire qu'est-ce qui ne va pas chez nous ? Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous ? Que faut-il pour maturer ? Qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir réaliser ce dernier élément-là pour nous faire de nous une grande nation, un grand pays ? Parce qu'il ne reste que ça. Il ne reste que ça. Et donc, je ne vais pas me mettre dans cette position de savoir si c'est un triomphe ou que c'est une défaite. C'est un cataclysme collectif, une insuffisance collective et qu'il faut pouvoir réparer. Et il nous faut pouvoir prouver cela. Et l'opportunité nous est donnée. Nous avons 19 mois pour prouver au reste du monde que nous avons invité il y a quelques mois ici, que cette Côte d'Ivoire ne s'est pas qu'organiser des compétitions de football, que cette Côte d'Ivoire ne s'est pas que construire des infrastructures. Cette Côte d'Ivoire s'est construit un ordre politique solide, capable de... Mais à vous entendre, beaucoup se dirait, ce sont des vœux pieux. Tant les partis politiques eux-mêmes n'ont pas tourné la page de 2011, on en est à parler encore de 2011, d'un côté on estime justement que c'est la victoire de la démocratie, de l'autre côté on estime que c'est une entrave à la démocratie. Quand vous dites qu'il faut tourner la paille, c'est bien beau de le dire, mais comment on y arrive ? L'élection présidentielle c'est dans 19 mois vous l'avez rappelé. Ali, je voudrais dire que tout commence déjà par un vœu qui devient une aspiration, qui est un projet. Il faut commencer par là. Il faut prendre conscience de cette situation-là. plutôt que de rester dans une vision homme-manichéenne. Parce que pour moi, le citoyen que je suis, pour moi qui a investi ma vie, qui a une famille aussi, à l'approche des élections, tout le monde a peur. Est-ce que vous pensez qu'il est normal dans un pays comme le nôtre ? À l'approche d'une élection, tout le monde a peur et commence à sécuriser ses biens, sa position et autres. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de là ? Peut-être qu'on me dira que ce que je dis est improductif, sauf que c'est une réalité et qu'il est important qu'on y réfléchisse sérieusement. Si donc ce sont les acteurs qui posent un problème, attendons donc que ces acteurs-là puissent passer parce que c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais c'est pour dire qu'on doit avoir une classe politique en capacité de maturer et de pouvoir saisir au bon l'opportunité d'offrir à la Côte d'Ivoire des élections démocratiques où les violences sont absentes. Alors, cette célébration du 11 avril, qu'on soit favorable ou pas, dure depuis plusieurs années et bientôt une nouvelle présidentielle qui est censée être une nouvelle page de la Côte d'Ivoire qu'on devrait tourner. Est-ce que vous avez la crainte ou l'impression que ces vieux démons de la politique ivoirienne vont encore planer sur la prochaine présidentielle à venir ? Ils ne vont pas encore planer, ils planent déjà. Ils planent déjà. Votre première question, comment on y arrive, peut être une bonne question. Allez-y. il suffit d'observer les partis politiques dans leurs organisations privées et de savoir si eux-mêmes sont démocratiques à l'intérieur de leurs organisations. Friedrich Herbert disait pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des démocrates. Les démocrates... Tu aurais pu citer ton voisin, tu as fait super une question. Tu as écrit un livre, je crois qu'on a qui a écrit un livre Une démocratie sans démocrate. C'est un super livre. Alors, il faut qu'au sein des partis politiques en Côte d'Ivoire, on observe un minimum de démocratie. Et on voit bien que les partis politiques ivoiriens, en leur sein, peinent à faire de la démocratie et ça ne s'invente pas à la tête des États. On devient ce qu'on est. Donc, il y a des partis politiques ivoiriens qui n'ont pas fait de congrès électif depuis très longtemps. Ils sont les seuls maîtres à bord et personne d'autre n'est intelligent ou n'est fort ou n'est capable de se présenter. C'est ceux-là que nous avons dans les partis politiques et qui demain veulent diriger le pays. Donc, les germes sont là. Il faudrait peut-être qu'au sein de ces partis politiques, des personnes aient le courage de s'inventer, de se réinventer et de proposer autre chose. Donc, les germes sont déjà là. Il faut regarder comment est-ce que les partis politiques sont faits. Un deuxième point rapide, tout à l'heure, j'ai parlé des éléments qui contribuent à une élection qui est transparente et où on a peu de suspicions. Et je vais prendre juste l'exemple de la même liste électorale qui est l'objet de guérouement entre les différentes parties où on n'a aucune, aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. et le tout dernier, c'est les élections municipales avec ce que ça a traîné comme conflit. On a vu Thiers-Alé, on a vu des endroits du nord, des endroits de l'est. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas encore fini de régler ces choses et ces chantiers-là sont aussi importants que n'importe quel chantier que le pays aborde pour la pacification en général, mais pour conjurer ce trouble psychologique que les Ivoiriens vivent. Tout le monde est en train de plier ses bagages et ranger ses sous parce que 2025 arrive. – Et c'est une crainte qui tend à se généraliser en espérant qu'on n'arrivera pas au pire. M. Sakoma Malou, vous nous appelez d'Abobo, bonsoir et bienvenue. – Bonjour, monsieur, un soir. – Nous vous écoutons très rapidement, allez-y. – En fait, moi, je suis d'accord pour le thème, le fait que le RNDP célèbre la victoire de la démocratie. – Pourquoi ? – Parce que ne pas reconnaître que c'est une victoire de la démocratie, c'est de reconnaître automatiquement que c'est Laurent Gavrou qui a gagné les élections en 2010. – C'est tout. – Je dois parler. – Oui, c'est comme ça, moi, je vois la chose parce que lorsqu'on va en campagne et lorsqu'on reconnaît tous les deux candidats qui disent en 2010 qu'il faut reconnaître la CEI, les résultats sur toute la chaîne et qu'on voit un camp empêcher la CEI pour programmer les résultats, on a tous vu ça à la télévision. Ça, ça fait un. De deux, lorsque les résultats ont été programmés, on a vu comment le Conseil constitutionnel met tous ces résultats dans la couverture en excluant toutes les villes du que c'est Laurent Gavrou qui a gagné. Or, nous savons que dans la Constitution, comment on appelle ça, dans le coup de l'élection, tu peux, lorsque l'on a un cas, un france quelque part, il faut refaire les élections. À l'absurde de ça, on dit, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il tombe, le résultat définitif, c'est irrevocable. Et le même Laurent Gavrou, il revient, le président Laurent Gavrou revient pour dire que lui, il demande au panel de revenir qu'on compte les voir. Lorsqu'on compte les voir, les panels viennent, ils causent avec les deux camps. Il parle avec les deux camps. Il reconnaît que les deux camps, c'est Alassane Quattra qui a gagné. – Bon, d'accord. On sera bien obligés d'abréger ce rappel historique des faits que vous êtes en train de faire. On a bien compris votre position. Vous, vous êtes d'accord avec cette célébration dans le sens de la victoire de la démocratie. C'est ce que vous dites en substance. – Je vous prie parce que la pub, c'est un peu fait. Et le que, la position, à tôt. – On vous a bien compris, on est bien obligés de vous interrompre. Professeur Turbanga, allez-y. – Oui, j'ai écouté, mon ami Landry avec beaucoup d'émotion, mais j'ai envie de dire Landry, j'ai avec toi. Il y a une réalité. La réalité, c'est que, je l'ai dit, les mémoires d'une guerre vont péser pendant au moins cinq décennies. Pour que la France accepte que les policiers partissent au massacre de Veldiv, il a fallu d'attendre 50 ans après avec Chirac en 1997. Pourquoi ? Parce que tu ne pouvais pas reconnaître ça. Si tu reconnais ça, tu gâches tout l'esprit résistant qui était construit autour de la Deuxième Guerre mondiale. – Mais attendez, le 11 avril 2001, tu vas demander au RHDP de banaliser le 11 avril, le jour où ils prennent le pouvoir. C'est ce jour-là qu'ils ont pris le pouvoir, même si d'après, ils l'ont gagné depuis. Donc, ça sera toujours présent. Et cette mémoire sera toujours analysée de cette façon-là. Chaque groupe collectif ivoirien aura son héritage, son point de vue, sa part de la crise, sa part du 11 septembre. Et chacun va l'exprimer. Encore plus dans une situation politique. Je suis tout à fait d'accord avec Geoffroy sur ce point. On commence sa campagne. Et le RHDP remarque que la thématique de la guerre est trop laissée aux mains du PPCI. Qui revient encore, qui brandit aujourd'hui, je l'ai rappelé d'ailleurs à Améité, l'acquittement de Laurent Gbagbo. Qui va me poser la question si ce n'est pas Laurent Gbagbo, mais c'est qui ? Donc, tu penses que durant la campagne, avec des gens qui ont vécu ça, ils vont remuer le couteau dans la plaie. Pour le RHDP, aujourd'hui, il n'y a plus question de laisser cette lecture de la guerre se faire. Il faut rappeler eux la lecture de la guerre. Et la lecture de la guerre, c'est la victoire de la démocratie. La lecture de la guerre, c'est qu'ils ont gagné dans les urnes et Laurent Gbagbo les a empêchés de gouverner. Et tous, ils ne vont même pas dire eux, ils vont dire tous les partenaires de la démocratie, donc l'ONU, la CEDAO, tout ce que tu veux d'ailleurs, le téléspecteur, tout ça, les venaient de le rappeler. On est dans les mémoires et en plus, d'un enjeu politique important et qui va exister dans toutes les campagnes. Jusqu'à ce qu'une génération qui ait vécu la guerre parte parce que, n'oublie pas que pour certains, c'est une thématique de campagne. Il y a certains qui vont voter par rapport à ces souvenirs de guerre, par rapport à leur positionnement dans la guerre. Et en plus, quand vous avez des troupes qui sont démobilisées ou quand vous avez envie de remobiliser des troupes, il faut rappeler des moments qui vont vous unir. Et il n'y a pas un militant du RDR qui est devenu RHDP, même si certains militants du RHDP, parce qu'à l'époque, le PDCI faisait partie du groupement RHDP, qui ont quelque chose en commun ce jour-là, qui ont la victoire dans la salle Ouattara, leurs candidats en commun ce jour-là. Ça va être toujours mobilisé. Pour les partisans de Laurent Gbabo, c'est une question unique surtout qu'il veut être candidat pour rappeler qu'il était victime de quelque chose, victime d'un complot international, etc. La guerre va faire partie de la campagne. Il ne faut même pas rêver à autre chose. Maintenant, est-ce qu'on doit rester là ? Oui, ça sera le cas, mais je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on réfléchisse de façon très intellectuelle à construire des élections plus sereines. À construire des élections plus sereines, mais ça, ça passe aussi par des acteurs plus sereins, par des Ivoiriens plus sereins et malheureusement, on n'est pas encore arrivé à ce stade, même s'il y a des évolutions notables, mais je pense malgré tout, il faut garder espoir, mais il ne faut pas rêver. Ça, c'est n'est que le départ. Je pense que le 11 avril de l'année prochaine, c'est encore mieux célébré et de façon plus distante entre les deux camps. Geoffroy-Julien Coirot ? Oui, non. Moi, je pense que la question inaugurale, c'est de savoir si les élections de 2025 seront des élections apaisées, seront des élections démocratiques. La réponse est mal aisée parce que lorsqu'on pose les mêmes actes, il ne faut pas s'attendre à des résultats différents. Ce sont les mêmes acteurs. Ce sont les mêmes acteurs. Depuis 1995, après la mort d'Ouféry-Souffot-Boigny, ce sont les mêmes acteurs et ce sont les mêmes qui sont à l'origine des crises politiques en Côte d'Ivoire et ce sont les mêmes que nous voyons là. Donc, on ne peut pas être après avoir été. Donc, il ne faut pas attendre grand-chose. Mais où je résonne, Gueye, mon voisin, c'est que tout part d'abord des partis politiques. C'est parce que nous n'avons pas des partis démocratiques. Et ça, nous l'ignorons. Dans un parti démocratique, on l'a vu tout récemment au Sénégal. Il n'y a pas d'homme providentiel. La dernière fois que j'ai posé la question à M. Catinan, s'ils avaient par exemple un plan B au niveau du PPACI, il m'a dit non. Et c'est la même chose dans tous les partis politiques. Il n'y a pas de contestation interne. Oh, la démocratie, c'est la contradiction, c'est la contestation. Mais dans nos partis politiques, c'est la soumission à un ordre et à un homme. Vous ne pouvez pas vous opposer à lui. Vous comprenez bien. Sauf sa propre volonté. Et lorsqu'il arrive au sommet de l'État, évidemment, il n'aime pas la contradiction. Donc ce qu'il faut faire, c'est de créer un cadre. Deuxièmement, c'est l'échec des intellectuels. L'intellectuel, par définition, est celui-là qui met à la lumière les mots de la société. Il y a deux types d'intellectuels. Il y a les intellectuels engagés qui jouent donc le rôle de contre-pouvoir qui sont aux côtés du peuple, avec le peuple et qui dénoncent les dérives de la gouvernance. Et puis il y a les intellectuels organiques qui, eux, soutiennent toujours les partis politiques ou bien le pouvoir et vont toujours dans le sens du pouvoir. Le problème encore d'Ivoire, c'est que, très souvent, la plupart des intellectuels sont des intellectuels organiques qui sont à la recherche de postes. Ils viennent prendre des visibilités à la télévision, à la radio, dans les journées et autres pour avoir un positionnement au niveau de leur carrière en tant que fonctionnaire ou en tant que salarié ou en tant qu'homme politique parce que c'est une défaite des intellectuels, c'est une défaite de l'intelligentsia. Comment se fait-il que depuis 30 ans, on soit incapable de renouveler la classe politique ivoirienne ? – Mais on ne renouvelle pas une classe politique comme on renouvelle le blé pour faire du pain, par exemple. – Oui, c'est pas un défaite. – Mais c'est pas un défaite. C'est beaucoup d'éléments. D'abord, l'éducation. L'éducation. L'éducation des masses. Mais ça passe par quoi ? Par les productions intellectuelles. Par la communication. Regardez, prenne le cas du Sénégal. Je vais vous dire quelque chose de très important. Tout le monde parle du Sénégal, du Sénégal, du Sénégal, de la démocratie. Et je vous le disais, ici, le Sénégal, il y a un peu, parce qu'il y a une conscience populaire au niveau des populations. Mais pourquoi ? Le Sénégal a un élément important que les autres pays africains n'ont pas. C'est la langue. La langue. Cette émission que je suis en train de faire, elle est suivie, mais par combien de personnes ? La moitié de la population ivoirienne ne s'est ni liée ni écrite, ne comprend pas le français. – Un peu moins, c'est différent. – Oui, justement, même à la télévision, même à la radio, ils parlent dans leur langue nationale, dans leur langue locale. Ce qui fait que la majorité de la population suit les intellectuels, suit les politiques, donc, a un certain élément d'appréciation au niveau politique et cela participe à l'éveil. Mais nous, ce sont par exemple des éléments qui nous manquent. Autre chose, quand on dit que nous sommes dans une démocratie, comme je l'ai dit, la pire indurée de la démocratie, c'est d'abord les élections. C'est d'abord les élections. Est-ce que, avant 2025, les Ivoiriens sont dans la tiétude ? Est-ce qu'avant une élection en Côte d'Ivoire, on est en paix ? Ali, j'ai eu du question de grave. Vous savez, le conseil que toutes les mamans et tous les pères de famille donnent à leurs enfants ne fait jamais de la politique. Ne fait pas de la politique. Les Ivoiriens n'aiment pas leur classe politique. Ils craignent leur classe politique. D'accord, très bien. Alors, M. Quadio Martin nous appelle de Boaké. Lui, pour lui, il faut clairement tourner la page avant l'échéance de 2025. M. Quadio Martin, bonsoir. Bonsoir Ali. Nous vous écoutons. Bon, ma position est claire. Il faut d'abord dire que le professeur Dion m'a tiré les mots de la bouche. Le 11 avril, pardon, est vu selon le prisme politique dans lequel on est mêlé. Les uns voient ça comme la renaissance de la démocratie. Les autres voient ça comme l'assassinat de la démocratie. Mais au-delà de ça, moi je vois 3000 morts qui n'ont pas demandé à mourir, qui n'ont pas demandé à être président de la République et qui y ont laissé la vie. Voilà. Et je souhaiterais qu'au lieu de festoyer ou de s'apitoyer sur cette date, nous pensions plutôt à voir comment faire de telle sorte qu'on ne révit plus de pareils événements. Voilà. Il faut aussi penser à ceux qui sont encore vivants pour ne pas que les élections aveniment. On parle encore de ces événements pour gagner l'électorat alors que c'est des gens qui sont bons et qu'il faut faire en sorte de travailler à éviter ce genre de drame encore à la Côte d'Ivoire. Très bien. Merci beaucoup M. Kouadjo-Martin. On souhaite tous que ce genre de drame ne se produise plus dans notre si beau pays. Professeur Simplice Yodédion, tout à l'heure dans son développement, Geoffrey Julien Kouaou pointait du doigt notamment les intellectuels. Il pointait également du doigt le manque de démocratie au sein des partis politiques. Est-ce que vous partagez ce postulat ? Je ne sais pas s'il n'y a pas de démocratie au sein des partis politiques mais sur la définition de l'intellectuel il y a beaucoup à dire quand même. C'est vrai qu'on ne va pas refaire le débat mais cette définition de l'intellectuel-là c'est la plus mauvaise définition. Et ça, ça vient de la gauche. De l'extrême gauche. De l'extrême gauche qui dit qu'on est intellectuel quand on est contre le pouvoir et que quand on dit des choses qui paraissent je ne dis pas objectifs parce que le thème a du sens quand on est dans la science exacte mais quand on est dans la littérature il faut être honnête au moins pour reconnaître qu'un travail est bon et qu'on peut l'améliorer. Ça c'est être honnête. Et l'intellectuel c'est celui qui est honnête. Il faut qu'on le sache. On pense qu'être intellectuel c'est toujours être contre. Être à gauche. Mais à force d'être à gauche vous finissez par devenir gauche. parce que vous voyez tout de façon gauche. Le monde n'est pas seulement qu'à gauche le monde est à droite. Ce qu'on demande à l'intellectuel c'est une vue synoptique panoramique et honnête de la situation. Je reviens à ce débat-là qui est initial. Laurent Gbagbo a écrit un chef-d'oeuvre qu'on appelle « Sundiata Lion du Mading » et il a dit une chose intéressante. Le monde est malheureux parce que les hommes ne se souviennent pas. On parle de souvenirs. On parle d'histoires. Se souvenir veut dire quoi ? Le RHDP est en train de se souvenir du 11 avril. Eux se sont souvenus du 11 avril. Le débat que nous tenons ici c'est un souvenir du 11 avril. Chacun l'a vécu d'une façon ou d'une autre. si on est dans un agenda politique oui ça peut être une victoire ça peut être une défaite. Mais si on passe de l'agenda politique ou politicien à l'agenda national au niveau des Ivoiriens des citoyens et de l'État qu'est-ce qu'on fait de ce 11 avril ou comment faisons-nous pour qu'un tel 11 avril ne se répète plus ? Pour moi c'est ça qui est fondamental. La Côte d'Ivoire est un pays tellement grand tellement important je pense que la Côte d'Ivoire ne doit pas faire comme tout le monde. Tout le monde c'est pas bon. Parce que quand on fait comme tout le monde on a les problèmes de tout le monde. Ce qu'on attend de la Côte d'Ivoire et ce qu'on attend du président Alassane Ouattara c'est que quand on a fini tout ce parcours et qu'on célèbre aujourd'hui la victoire de la démocratie il faut que la Côte d'Ivoire reste sur ce chemin de la démocratie. Et c'est ce que chacun est en train de décrire ici. Des élections inclusives des élections transparentes des élections que nous allons définir nous-mêmes avec les procédures le logigramme que nous voulons mais il faut que 2025 nous montre qu'il n'y aura plus jamais de 11 avril 2011 en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire est dans ce que nous souhaitons. Très rapidement. Merci bien Ali. Je voudrais dire que heureusement que je ne rêve pas et que même si je rêvais c'est à partir des rêves que le monde se construit et il est lumineux. Ce sont des grands rêveurs qui ont fait que nous avons ce que le monde tel qu'il est et il faut encore des rêveurs et c'est parce qu'on a des rêveurs qu'on construit de belles choses. Et si c'est un rêve d'espérer que la Côte d'Ivoire soit un pays normal parce que c'est anormal de faire des élections et qu'il y ait des morts à ce moment-là j'accepte d'être un rêveur. Il n'y a plus grand que d'être d'un parti politique. La mémoire collective ne se réduit pas à celle d'un parti politique ou d'un groupe de personnes. Et la mémoire collective est qu'il y a des Ivoiriens qui sont morts quel que soit le camp auquel ils appartenaient. On est d'accord là-dessus. Je répète, c'est important parce qu'il faut aussi se mettre du côté des Ivoiriens. Il y a des personnes qui n'ont rien à... Ils ne sont même pas allés voter et qui ont été des victimes collatérales. Des personnes qui n'ont absolument rien à voir, qui ont vu leur vie détruite. Ce qu'elles avaient construit pendant des années ont été émiettées et toutes seules ont rebâti, ont reconstruit leur vie. Et quand elles entendent aujourd'hui qu'on leur dise que la guerre va s'inviter dans le débat politique et que ce qu'elles ont vécu entre-temps va encore revenir sur la table, elles ne peuvent que craindre. Elles ne peuvent que craindre pour dire j'ai bâti ma vie tout seule. Elle a été détruite en une fraction de seconde. Je me suis relé. J'ai encore rebâti, reconstruit et qu'on me dise attention mon ami, ton cauchemar n'est pas terminé. Mais c'est important d'interpeller. C'est important d'interpeller à l'île ou dire que si donc, quel que soit le temps où on est en tout cas, que ce sont des funérailles ou alors c'est un véritable anniversaire, c'est de dire arriver à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait en tant que responsable politique, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'intelligentsia, qu'est-ce qu'on fait en tant que pays, en tant que nation pour offrir ce plus beau cadeau aux ivoines, qu'est-ce qu'ils l'espèrent ? – Mais c'est pour cela que vous êtes force de proposition de participer – Justement, la première des choses, je vais faire l'économie de ce que les autres disent, c'est de dire quoi, c'est d'abord, c'est une prise de conscience, c'est la prise de conscience qui permet la prise d'actes. Et la prise de conscience, c'est qu'il faudrait qu'au-delà de moi, de toi, il y a des décideurs qu'on se dise, mettons tout en œuvre pour que 2025, après avoir réalisé tant de belles choses, on n'ait pas à se réduire à discuter pendant la campagne des questions de savoir qui a gagné en 2011 qui n'a pas gagné. – D'accord, très bien. – C'est une échelle terrible de pouvoir revenir. Mme Meinté ? – Je vais vous prendre le mot, c'est justement pour éviter ça que cette cérémonie est organisée pour ne pas qu'on revive les mêmes faits du passé. Donc quand on parle de démocratie, c'est ça, le trompe de la démocratie, c'est ce que j'ai dit pour ne pas me répéter. Bon, maintenant j'en viens à Sofra Caro qui parle d'intellectuel. Pour lui, un intellectuel qui salue quand même les actions positives du gouvernement. Ils sont là pour se faire voir, pour avoir des postes de domination. – Non, c'est pas ce qu'il a dit. – Non, c'est ce qu'il a dit. – Non, il a dit pas mal de choses, mais tel que vous le dites, là, c'est un peu réducteur. – C'est pas exactement qu'il a gagné les organismes. – Allez-y, allez-y. – C'est comme ça que j'ai compris. – Oui, d'accord. Moi, je suis là dans la posture de celui parce que, vous allez dire, il a dit, il va dire qu'il n'a pas dit et finalement, ça va aller dans tous les sens. – OK, bon, je passe dessus. – Moi, je préfère rééquilibrer les choses. – Moi, j'ai dit que l'intellectuel aussi, c'est celui qui sait faire la part des choses. – Vous n'êtes pas d'accord avec sa définition intellectuelle ? – Voilà, qui analyse les faits de façon objective. Voilà, donc, à partir de là, la démocratie en Côte d'Ivoire, moi, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à 2025. Donc, la cérémonie qui a été organisée, c'est justement rappeler aux uns et aux autres que nous avons vécu des moments douloureux en 2010 et essayé de tout faire pour ne pas que ça se reproduise. Donc, moi, j'ai confiance à l'avenir. Je suis convaincu que les choses vont se passer correctement et ça sera comme au Sénégal. Celui qui a gagné les élections sera félicité. Il aura une passation pacifique du pouvoir. Je ne suis pas dans le doute comme Geoffroy Carreau. Moi, je suis plus optimiste. Voilà, si on avait essayé de copier sur le Sénégal, on serait même pas en train de discuter, mais le 11 avril. Si celui qui a été battu avait reconnu sa défaite, selon toi, non, mais selon la Commission européenne indépendante, selon tous les anciens batteurs, selon pratiquement tout le monde, sauf lui seul, à son fort intérêt, c'est qu'il n'a pas gagné les élections. Donc, s'il n'avait pas appelé le vainqueur et que vous avez gagné, je vous félicite, il aurait une transition pacifique du pouvoir. On n'allait même pas parler de ces pays. On allait éviter tous ces 3 000 morts. Donc, on ne veut plus réviser ça. Soyons optimistes. ayons fort à notre pays. – Très bien. Arthur, ensuite à Pali. – Deux, trois choses rapidement. La première chose, la guerre va faire partie du débat. Mais c'est parce que la guerre fait partie du débat quand on veut la rédive. Je dis que la guerre va faire partie du débat en Côte d'Ivoire au moins pendant 50 ans. Parce que partout il y a eu la guerre, partout il y a eu la guerre, avec 3 000 morts, avec ce qu'on a, ça fait partie du débat. Mais c'est pas parce que ça fait partie du débat qu'on la souhaite. Et d'ailleurs, ce qui se passe, ça va revenir. – Ça, c'est l'historien qui s'appuie sur l'histoire des autres peuples. – Voilà, exactement. Il y a des travaux. Et je vous ai dit cette année, mais j'ai pu donner une mémoire de sucre. J'ai causé à mon ami, le professeur Zeré, m'a dit, attends un peu. Le terme, moi, c'est les mémoires de la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que tout le temps, on a organisé l'année passée, un colloque, il y a 20 ans de la guerre en Côte d'Ivoire. – Je m'excuse, ainsi expliquer, ça donne le sentiment que quand on dit la guerre va faire partie du débat, on peut entendre que il y aura toujours la guerre dans le débat. – C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut exprimer ça autrement. – Le narratif de la guerre, le questionnement de la guerre, les conséquences de la guerre, les causes de la guerre vont toujours faire partie du débat, à la fois politique et intellectuelle en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on se nie. C'est pour ça qu'il ne faut pas se voir. Deuxième chose, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour moi, je ne sais pas si être engagé, ce n'est pas nécessairement être opposé. Je peux être engagé pour une cause, je peux être engagé auprès d'un gouvernement, je peux être engagé et l'intellectuel a tout le droit d'être engagé. Un intellectuel peut être un intellectuel de gauche, il peut être un intellectuel de droite, il peut être un intellectuel qui dit « Bah moi, je participe à ma politique ». D'ailleurs, Jean-Paul Sartre qui était un homme de gauche disait quoi ? Le plus grand danger de l'intellectuel, c'est son camp. Parce que quand son camp est là, il leur dit à eux « Attention, ce qu'on est en train de faire, on peut dérailler ». Donc ça, ce n'est pas un problème pour l'intellectuel et la langue, on n'est pas le Sénégal. Quelle langue on va parler en Côte d'Ivoire ? Si on commence à parler le BT, moi, Annie, je suis perdu. Si on commence à parler Yacouba, alors arrêtez. Sauf si on accepte la Ni, ça, ça peut passer. – C'est une histoire d'arriver. – Non, on n'a pas la même composante. C'est la force de notre pays. On a une diversité incroyable. Diversité ethnique, diversité religieuse, diversité de climat qui fait la beauté de notre pays. Et donc, acceptons ça. Et dernier, pour moi, je ne suis pas inquiet pour 2025, honnêtement. Je ne suis pas inquiet pour 2025 parce que je pense que les Ivoiriens, le peuple Ivoirien a réussi deux choses qu'on oublie très souvent. En 2000, les Ivoiriens sont allés chercher le pouvoir. Ils sont morts. On a tiré sur eux. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, ils se sont manifestés. En 2010, malgré tout ce qu'on dit, qui a fait 85% du taux de participation à une élection ? Qui ? On a des forces. On a de grosses faiblesses. Mais on les corrige. La preuve, les dernières élections ont été plutôt très calmes. Et aujourd'hui, je pense que les Ivoiriens ont vécu la guerre. Ils savent aujourd'hui que c'est quelque chose de négatif. Et je pense, moi, j'ai confiance en ce pays. J'ai confiance à la capacité des Ivoiriens à cette volonté, justement, de pouvoir montrer au monde qu'on sait faire des choses. On l'a montré il n'y a pas longtemps en organisant et justement gagner la canne. Je pense qu'on va le montrer en organisant une bonne élection et en réussissant la démocratie qui est ce qui nous montre. Et au fond, à la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays magnifique et nous allons le prouver au monde en 2025. Sébastien Guéyapalli, on termine avec vous sur ce sujet. Je voudrais dire un élément important. Il faut que les partis politiques ou les politiciens fassent la différence entre leur statut de politiciens et le rôle de l'État qu'ils animent. L'État a besoin de compétences pour organiser la chose publique qu'est l'élection. Il faut que cela soit su. Mais autre chose, c'est que c'est vrai que les Ivoiriens ont connu la guerre, mais il y a parmi nous ceux qui n'ont pas connu la guerre, c'est les politiques. Ils n'ont pas connu la guerre. Les politiciens ivoiriens n'ont pas connu la guerre. C'était bloqué à l'Ottawa du Coffin. Pourtant, je le répète. Ils n'ont pas connu la guerre. Ils n'ont connu l'exil, la prison. S'il vous plaît, monsieur. Donc, ils peuvent, à souhait, continuer à avoir des postures qui pourraient faire qu'ils pourraient compter sur des masses, leur majorité, vraie ou réelle. Parce que quand on dit je suis majoritaire ou je suis l'autre majoritaire, moi je suis majoritaire, il y a naturellement des gens sur qui on compte et il n'y a que les politiques ou les politiciens ivoiriens qui n'ont pas connu. Le peuple a connu la guerre. Mais les politiciens n'ont pas connu la guerre. On voulait en venir. Une dernière chose qu'il faut regarder. Il faut que les politiques ivoiriens fassent la différence entre les partisans de leur parti politique et le peuple ivoirien qui les met en mission quand ils sont en situation de gestionnaire de l'appareil de l'État. Or, en Côte d'Ivoire, actuellement, il y a le parti politique qui est au pouvoir mais qui doit se rendre compte qu'il gère aussi l'appareil de l'État et il leur incombe la responsabilité de fabriquer un système qui permet d'avoir des élections qui, du reste, reste une compétence technique. Et ça, je veux le rappeler, les élections, c'est d'abord et avant tout une compétence technique et si ça ne marche pas, il doit y avoir un gros problème au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que, pour moi, je ne suis ni en fait pour la démocratie ni en reconnaissance pour autre chose. Moi, j'interpelle l'outil l'État. Il faut que les animateurs de l'État se souviennent. Voilà. Très bien. Messieurs, nous allons... Non, malheureusement, le temps imparti pour cette première partie est arrivé à son terme. Messieurs, nous allons marquer une courte pause et poursuivre avec les autres sujets qui nous attendent ce soir. Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la Sodémie, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Luxurie Immobilier, construisons l'avenir ensemble. Voilà, du retour sur le plateau du NCI 360 à l'entame de cette émission. Je vous le disais, cette semaine, on a eu droit également à un balai diplomatique en Côte d'Ivoire, marqué par les visites du chef de la diplomatie française qui a achevé sa première tournée africaine en Côte d'Ivoire après s'être rendu au Kenya et au Rwanda à Abidjan, reçu par le président Ouattara. Stéphane Séjourné a salué un partenariat équilibré avec notre pays. Trois jours plus tard, c'était au tour du président de transition du Gabon, le général Brice Oligu Nguema, de plaider jeudi pour une levée des sanctions de l'Union africaine pesant sur son pays lors de sa rencontre à Abidjan avec le président Alassane Ouattara. On fait le point avec nos reporters et on en parle juste après. Palais présidentiel ivoirien Abidjan Plateau, haute de marque du jour, le président de la transition au Gabon, le général Brice Clotter Oligu Nguema en visite d'amitié et de travail de 72 heures dans le pays, locomotive de l'UMOA. Enlevé de rideau de sa visite une rencontre d'échange avec le chef de l'exécutif ivoirien Alassane Ouattara, portant sur l'état des lieux de la coopération bilatérale entre les deux États dont le renforcement appelle à intensifier les échanges économiques et commerciaux, surtout au niveau agricole, minier et énergétique. Occasion pour Alassane Ouattara de saluer les efforts de la transition qui posent des actes allant dans le sens du rétablissement de l'ordre constitutionnel, quand son hôte, lui, sollicite l'appui d'Abidjan pour la levée des sanctions de l'Union africaine. Nous apprécions le climat apaisé qui est donc la situation actuelle du Gabon. À cet égard, je voudrais vous réitérer mes félicitations pour la convocation du dialogue national inclusif au Gabon, auquel nous souhaitons un plein succès dans l'intérêt du peuple frère gabonais. La Côte d'Ivoire sera bien évidemment à vos côtés pour vous offrir nos conseils et partager avec vous notre expérience et la valeur de paix, de concorde et de cohésion qui nous aminent. J'en ai surtout profité pour lui faire le point, le compte rendu des avancées du dialogue actuel à Libreville, dont il est très favorable du travail accompli. Je sollicite également l'appui, je dirais pommologue de mon aîné ici présent, enfin de plaider en faveur de la levée de sanctions de l'Union africaine qui perd sur le Gabon. Et je sais compter sur vous. À l'agenda également une visite terrain dans les locaux du CNRA, centre de recherche agronomique, fleuron de la recherche scientifique dans le domaine de l'agriculture et de la centrale électrique d'Azito d'une puissance de 700 mégawatts. Objectif, s'inspirer du modèle du dispositif énergétique ivoirien à exporter au Gabon, confronté au délestage qui n'épargne pas Libreville, la capitale. Nous souffrons au Gabon d'un problème de délestage. Donc le fait de venir ici sur cette centrale et regarder, c'est un modèle qui nous inspire. Qui nous inspire parce que je me dis que la coopération, on peut l'avoir entre nous, cette coopération sud-sud. Et mon grand frère, le président Ouattara, a promis m'accompagné dans ce domaine. Donc il est tout à fait naturel pour nous de venir jusqu'ici et de regarder ce qu'on peut faire ensemble pour le bien de nos populations. Autre hôte, cette fois dans le cadre de la coopération nord-sud, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, reçu en audience par le président de la République Alassane Ouattara. Moment d'échange pour passer en revue l'excellente coopération entre les deux pays, mais aussi et surtout la convergence des vues entre Paris et Abidjan sur des sujets internationaux et régionaux, notamment la paix, la stabilité et la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Avec le président, nous avons fait le point sur l'ensemble des sujets d'abord économiques. Je voudrais saluer les bons résultats de l'économie ivoirienne. Depuis maintenant plus d'une décennie, vous avez su, en tout cas, de manière remarquable organiser l'économie et être sur une dynamique de croissance importante. Nous participons avec les entreprises françaises en tant que premiers bailleurs à cette économie et je me félicite également d'un point de vue des infrastructures. On évoquait notamment le métro qui avance bien. Nous avons également évoqué les sujets régionaux ainsi que le rôle que vous avez dans la stabilité de la CDAO ici au niveau régional. Je vous en remercie et nous continuerons en tout cas à œuvrer avec vous dans la région pour cette stabilité avec ces nouveaux partenariats. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. L'économie se porte bien. Le pays est en paix et nous avons bien sûr quelques soucis à nos frontières sur tout nord mais nous travaillons là-dessus et je suis confiant que les excellentes relations que nous avons avec la République française continueront davantage de se renforcer. Ces visites d'amitié et de travail meublées d'échanges au palais présidentiel faut-il le souligner s'inscrivent dans le cadre de la coopération nord-sud et celle sud-sud dont la qualité a été affirmée par les autres français et gabonais. André Couillon on commence avec vous. Analyse des cryptales de ce balai diplomatique au bord de la lagune ébrière. Déjà parce que la Côte d'Ivoire est un état fréquentable et sérieux. C'est la première des choses à souligner. Certainement que certains diront attention c'est à géométrie variable il y a certains un régime poutiste qu'on reçoit et d'autres qu'on ne reçoit pas c'est dire que la Côte d'Ivoire est une culture une tradition diplomatique c'est d'être la porte ouverte à tous à l'effet de pouvoir dialoguer avec tout le monde. Foué disait que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec son voisinage. Amis de tous et amis de personnes. Absolument et rappelez-vous qu'en septembre 2022 nous recevions le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba du Burkina Faso qui a accédé au pouvoir d'état par un coup d'état sauf que lorsque vous faites la démarche élégante de vous rapprocher d'un président tel qu'Alassane Ouattara afin de bénéficier de ses conseils et de pouvoir profiter de son expérience heureuse la Côte d'Ivoire est tout à fait disposée à pouvoir vous ouvrir ses portes. Je crois que dans ce cadre-là que le président de la transition gabonaise nous rend cette visite d'amitié et de travail et il en ressort qu'il est il est reparti satisfait parce qu'au-delà de l'aide sollicitée auprès de la Côte d'Ivoire en vue de la levée des sanctions au niveau de l'Union africaine on le fait parce que il le fait parce qu'il sait le poids et la force de persuasion du président Ouattara il a aussi profité pour voir ce que nous avons en termes de capacités technologiques dans le domaine agricole et ça c'est important de le souligner. Quant à M. Séjourné qui a séjourné en Côte d'Ivoire il est important de souligner que la France est un partenaire historique pour ce pays c'est vrai que notre politique économique de diversification nous permet d'avoir d'autres partenaires tout aussi puissants et intéressants sauf que la France elle compte surtout dans le domaine sécuritaire où la coopération est très importante et on a donc un ministre de l'Europe et des affaires étrangères qui vient s'imprégner de la situation en Afrique puisqu'il en fait une tournée dans un contexte pas du tout facile où il y a un retracissement de l'influence française un peu partout en Afrique il aura fort à faire et il est important donc de pouvoir se rapprocher de la Côte d'Ivoire afin de pouvoir s'assurer de l'ordre du partenariat qui tient ces deux pays dans l'espoir qu'on aura un partenariat plus amélioré et permettant donc de pouvoir assurer autant les deux pays que les populations qui espèrent bien sûr tirer meilleure partie de ce partenariat Très bien Sébastien ? Le langage diplomatique qui dit parler de partenariat équilibré est un appel il y a le contexte la France pour la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire représente pour la France le deuxième débouché en Afrique après l'Afrique du Sud C'est cela ? La France le deuxième débouché en Afrique après l'Afrique du Sud après l'Afrique du Sud c'est FIS et INCU Vous donnerez vos chiffres après Laissez de terminer allez-y Et puis le nouveau gouvernement vient d'arriver en France le contexte sociopolitique en Afrique de l'Ouest qui fait que Paris a maillé à partir avec la Guinée le Niger le Burkina et puis une incertitude sur le comportement des présidents et des premiers ministres sénégalais qui pourrait être qu'on pourrait suspecter des nationalistes qui auraient dans le passé récent parlé de velléité du franc CFA donc la réduction de l'influence française pourrait être au menu de cette visite de travail et je pense que la Côte d'Ivoire de ce point de vue vaut le détour vaut le détour et on sait aussi qu'en Afrique centrale il y a quelques petits défis avec certains pays et la France est en train de tisser sa toile en Afrique australe avec le Kenya et aussi avec les enfants qu'on a en Nigeria sans compter que la diversification comme il a dit des partenaires de la Côte d'Ivoire et à la Chine et le Nigérien aussi qui est très important et à l'Inde donc le positionnement de la France au niveau de la diversification des partenaires de la Côte d'Ivoire fait qu'on a besoin de tenir ce langage diplomatique qui est un appel à revisiter les anciens amis pour qu'on équilibre ces choses économiques-là on a besoin de faire un détour en Côte d'Ivoire pour ça Arthur vous nous sembliez ne pas être aligné sur le développement de Sébastien Gayiapali concernant la Côte d'Ivoire comme deuxième partenaire après l'Afrique du Sud je pense qu'il y a plus d'investissements français dans des pays comme le Kenya l'Éthiopie le Nigeria que la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire n'est même pas dans le top 5 des investissements français vous avez des chiffres ? oui ok de l'ordre de l'inverse et fils on peut vérifier les prochaines MSEE 2021 vous pouvez regarder même le Nigeria fait plus de business avec la France d'accord très bien et on dit cela votre point de vue sur ces sujets-là les diplomatiques déjà je suis d'accord ça prouve qu'il y a quand même la Côte d'Ivoire qui est quand même un pays important et qu'on voit dans la semaine à la fois le chef d'état du Gabon et le ministre français dans sa première tournée en Afrique qui séjourne en Côte d'Ivoire ça montre que nous sommes un pays puissant nous sommes un pays important en Afrique et en Afrique de l'Ouest et déjà c'est la deuxième chose je vais prendre chacune des deux visites en commençant par celle des Oligi vous voyez il y a Oligi c'est quelqu'un c'est un poutiste qui a vite compris l'importance de la diplomatie et dès qu'il a fait son coup d'état il a entrepris des démarches diplomatiques il a même à la limite frisé l'humiliation en se mettant garde à vous devant Denis Sassou Nguesso Denis Sassou Nguesso pourquoi ? parce que c'est normal qu'une organisation sous-régionale vous sanctionne quand vous faites un coup d'état c'est quand même contraire à tout c'est le principe mais ce principe il se durcit ou il s'assouplit en fonction de comment on évolue on oublie que pendant 18 mois aucune sanction supplémentaire n'avait été faite à des pays comme le Mali des pays comme le Bouguila n'ont jamais connu de sanctions des pays comme la Guinée n'ont jamais connu de sanctions voilà donc si vous voulez faire personne n'est fermé quand dans votre démarche vous montez des choses et à la salle de l'État il lui rappelle quoi de très important il lui dit dans son discours je salue les efforts que vous faites pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel c'est en même temps une réponse à sa demande de soutien contre les sanctions parce qu'on ne peut pas lever les sanctions d'un pays quand on n'est pas à l'ordre constitutionnel et donc tout ce qu'on rappelle à Oligi c'est ok c'est bien mais vas-y jusqu'au bout pour sortir de ce putsch là et la Côte d'Ivoire est importante parce que les liens de la Côte d'Ivoire et le Gabon sont des liens Dépoux ou Fouette Lyon-Bas ou Fouette Bongo-Père même avec Bongo-Fils parce qu'aujourd'hui c'est un peu la famille donc la Côte d'Ivoire ne va pas lâcher le Gabon comme la Côte d'Ivoire ne va lâcher aucun de ses voisins pourvu qu'en face il y ait une volonté de venir vers l'essentiel qu'on souhaite tous c'est le retour à l'ordre constitutionnel et ça c'est très important et la Côte d'Ivoire tout en étant ouvert à rappeler ce principe au Gabon pour leur dire oui vous avez toute votre place dans les chiquets africains oui on va construire avec vous mais à une condition une seule que ce statut de putsch vous le perdez et dès que vous perdez ce statut de putsch on va répondre à une relation plus que normale c'est ce que nous souhaitons tous je pense que tous les Ivoiriens et tous les Africains souhaitent avec leurs frères africains mais on ne peut pas le faire en brisant les principes qu'on soit donnés la deuxième chose pour Stéphane ces journées oui d'abord c'est un ministre qui n'est pas très très connecté à l'Afrique parce qu'il vient du Parlement européen et tout ça et donc c'est sa première tournée après quelques mois de nomination mais elle a choisi la destination Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un partenaire stratégique important à la fois économique d'ailleurs il a dit mais aussi sur le plan politique il a dit qu'on prend la sous-région ne passe pas à parler avec la Côte d'Ivoire et il y a des réformes qui sont importantes dans la relation afro-française notamment sur le plan militaire sur le plan culturel c'est important de faire le point avec la Côte d'Ivoire c'est-à-dire que malgré toute la transformation qu'on peut avoir le couple franco-ivoirien est un couple très important à la fois pour les Ivoiriens mais aussi pour les Français et là ces journées le réaffirment et veut symboliser derrière sa visite en Côte d'Ivoire veut mettre en avant ce qu'il met en avant les questions économiques il met en avant les questions culturelles il met en avant les questions de relation avec la société civile il met en avant les questions de compréhension de la sous-région en gros il est en train de dire que la transformation de la relation afro-française qui est entreprise elle va se faire aussi et grâce à un partenaire traditionnel un partenaire classique et la Côte d'Ivoire très bien Rosardio ? la première remarque Diomai Phaï a 44 ans c'est ça son co 50 Olinghi 49 c'est ça ? c'est cela premier ministre français Gabriel Attal il a 35 ans et Stéphane Séjourné 38 38 ans je vous laisse faire les réflexions sur le renouvellement générationnel deuxième chose Olinghi il s'est manœuvré il faut lui reconnaître ce que Arthur disait tout à l'heure une intelligence de situation c'est à dire que il sait comment le monde fonctionne il a fait le tour du monde avec Bongo Père avec Bongo Fils il était dans l'ombre de ces gens là il sait quels sont les outils et les leviers de la diplomatie en Afrique et dans le monde il connaît les rythmes et les algorithmes de la diplomatie et de la politique en Afrique je crois qu'il est en train de jouer sur ça et c'est pour ça qu'il est à la limite adoubé de cette manière là puisque le président de la République lui dit clairement nous suivons nous apprécions ce qui est fait nous apprécions ton humilité mais nous t'encourageons à aller jusqu'au bout de ce processus ce qui le guette c'est le syndrome gay c'est à lui de faire attention à ça sur Stéphane Séjourné mais c'est un ministre qui parle qui veut apprendre je ne crois pas que ces jeunes là soient dans la logique des Pasquois de la France Afrique traditionnelle Arthur est plus âgé que Stéphane Séjourné c'est ça ? un peu plus âgé vous voyez un peu où nous nous trouvons actuellement donc ils cherchent à comprendre la logique et la rationalité de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et c'est important de leur dire et de leur expliquer il nous a fait l'honneur de nous recevoir et de nous demander et moi professeur Dion j'ai dit ce que je pensais il y a deux ou trois choses sur la politique internationale parce que je philosophe des relations internationales aussi première chose ça vous le savez tous les états n'ont pas d'amis les états ont des intérêts deuxième chose qu'on n'accepte pas toujours souvent en Afrique mais qu'on va accepter la nature d'un puissant c'est d'exercer sa puissance le puissant montre sa puissance troisième chose je suis réaliste du point de vue des relations internationales j'ai expliqué j'ai dit à Stéphane ces journées pour moi les relations entre les états aujourd'hui c'est la relation de la grenouille et du scorpion d'accord la grenouille c'est nager le scorpion ne sait pas nager mais le scorpion a une bonne orientation la grenouille sait nager mais elle ne voit pas donc la grenouille et le scorpion sont sur la berge et puis la grenouille dit moi je veux passer la rivière le scorpion dit oui moi aussi je veux passer la rivière la grenouille dit seulement moi je sais nager je ne vois pas le scorpion dit mais oui moi je ne sais pas nager mais je vois donc tu me prends sur ton dos et nous faisons la traversée la grenouille dit mais je ne suis pas bête toi tu as un vénère tu vas me piquer si je te prends tu vas me piquer la grenouille dit mais il faut réfléchir quand même si tu me prends sur ton dos et que je te pique tu vas couler tu vas mourir et moi qui suis sur ton dos je vais mourir aussi puisque nous deux on sera dans l'eau et la grenouille lui dit ah oui je crois que c'est assez rationnel raisonnable on peut partir Ali la traversée se fait c'est au milieu de la rivière que le scorpion se met à piquer la grenouille et quand les deux sont en train de couler la grenouille lui dit mais tu es en train de nous tuer puisque je vais mourir toi aussi le scorpion lui dit oui je sais que nous allons mourir mais je suis désolé ma nature c'est de piquer la nature des puissants c'est d'être puissant ce que je suis en train de dire c'est que on a besoin les uns des autres dans ce monde hypocrite là de la grenouille des scorpions un de nos internautes écrit entre la côte d'Ivoire et la France qui est la grenouille qui est le scorpion vraiment j'ai lu le choix d'eux à partir de ce moment là c'est au puissant à la France aux Etats-Unis et à tous nos partenaires occidentaux de savoir que s'ils en font ils en font trop nous on perd mais eux ils perdent forcément si nous aussi nous pensons qu'on peut se passer d'eux et que nous seuls on peut mais on est comme la grenouille on sait nager mais on ne sait pas où on va chacun a besoin de l'autre il a parlé de partenariat équilibré moi je lui ai sorti un concept philosophique de raisonnabilité partenariale dans l'intérêt des uns et des autres je crois qu'on doit être sur cette lancée parce qu'il faut que nous on se développe mais il faut que eux aussi puissent avancer sans être un problème pour nous dernière chose il faut que tous les gouvernements africains comme occidentaux se mettent à l'écoute de l'opinion africaine aujourd'hui qui exprime clairement de façon parfois raisonnée comme nous ici mais de façon parfois volcanique dans les rues et sur les réseaux sociaux un sentiment d'inachèvement de décolonisation politique économique et symbolique et il est important dans les gestes et dans nos rapports que les africains aient vraiment le sentiment que la colonisation ne continue pas mais qu'ils sont en train de se réapproprier leur souveraineté politique économique et symbolique c'est cela Geoffroy Julien Kouaou oui ça a été rappelé tout à l'heure la pensée de Charles de Gaulle les états n'ont pas d'amis ils n'ont pas d'ennemis ils n'ont que des intérêts et la Côte d'Ivoire qui est un état souverain agit selon ses intérêts structurels et conjoncturels et là en recevant le président gabonais la Côte d'Ivoire montre très bien que le problème ce n'est pas le coup d'état ce n'est pas le plus c'est celui qui fait le coup d'état est-ce que celui qui fait le coup d'état nous est politiquement compatible est-ce qu'il nous arrange s'il nous arrange il est fréquentable s'il ne nous arrange pas il n'est pas fréquentable et comme la Côte d'Ivoire c'est le pire de la France-Afrique la France a adoubé le président gabonais qui a commis un putsch il n'a pas été sanctionné par la France et évidemment les partenaires de la France en Afrique comme Makisal par exemple au Sénégal a déjà reçu le président gabonais et aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire qui le reçoit autrement dit c'est parce que les Goïtas les Traoré et autres présidents nigériens c'est parce que ils n'arrangent pas la Côte d'Ivoire ils ont une politique contre la France-Afrique et autres ils veulent leur souveraineté qu'on ne les reçoit pas sinon ce n'est pas une question de diplomatie c'est une question de celui qui est au pouvoir est-ce qu'il m'arrange ou est-ce qu'il ne m'arrange mais ça ce n'est pas nouveau dans tous les pays ça se fait vous comprenez bien quand on parle pendant des démocraties mais les pays du Golfe l'Arabie Saoudite le Qatar les Émirats où tout le monde va ce ne sont pas les démocraties ce sont des états totalement sur le plan démocratique obscur mais tous les pays démocratiques traitent avec eux et donc c'est une question d'intérêt deuxième élément c'est au niveau de la visite de monsieur séjourné en France bon en Côte d'Ivoire plutôt on l'a dit les relations bilatérales la France la Côte d'Ivoire pilier de la France-Afrique Charles de Gaulle Georges Pompidou Valéry Jusquard d'Estaing François Mitterrand avec Moufoué on a vu et même après on a vu Bédié et puis Chirac bon la petite parenthèse c'est entre Chirac et puis Laurent Gbagbo donc c'est une très bonne c'est une vieille recette c'est que moi j'ai cette image et ça qui me gêne un peu cette sorte de petite conférence de presse est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas un ministre des Affaires étrangères parce que quand je vois le ministre des Affaires étrangères de la France avec le président de la République de Côte d'Ivoire il y a un déséquilibre vous ne verrez jamais Emmanuel Macron tenir une conférence de presse avec le ministre un ministre avec un ministre africain et donc ici avec ici je pense que le président Ouattara aurait dû laisser son ministre des Affaires étrangères qui est évidemment son artère égaux pour faire cette conférence il faudrait qu'on apprenne aussi à nous affirmer et à exercer notre souveraineté à travers des arts symboliques très bien pour Mme Meïté c'est un épiphénomène allez-y non ce qu'il dit c'est un épiphénomène mais par contre je reprends Joufou Kou qui fait une observation totalement erronée concernant la visite du président de la transition gabonaise je rappelle à M. Joufou Kou qu'en septembre 2022 il n'y a pas de départ de mesure contre moi ce que vous racontez à longueur de journée le président de la république a été constant dans sa démarche il a eu de la bienveillance à l'endroit de tous ceux qui ont fait de court état de ceux que vous parlez là qui refusent de les recevoir M. Damiba a été reçu ici en septembre 2022 et lorsque il y a eu le coup d'état en manie M. Damiba vous faites allusion à l'ex-président de la transition du président Lorsqu'il y a eu le coup d'état en manie le président de la république lors du sommet d'Akra a reçu M. Goïta le ministre des Affaires étrangères On a invité Goïta à la Côte d'Ivoire C'est lui qui n'est pas venu Décembre il a été invité officiellement Il n'est pas encore venu Maintenant on parle des points de mesures Quand on prend le cas de la Guinée récemment lorsqu'il y a eu un incendie d'Ezido Kabu la Côte d'Ivoire a aidé la Guinée 500 millions de données des sapés propers qui sont les aidés la guider Ce n'est pas le Gabon Même au Burkina la Côte d'Ivoire a donné des armes d'une valeur de 2 milliards au Burkina pour lutter contre le terrorisme Voilà Maintenant lorsque vous faites un coup d'état il y a un chronogramme clair de sortie de transition c'est-à-dire le retour à l'ordre conditionnel La situation se détériore lorsqu'ils sont dans une logique de confiscation du pouvoir C'est-à-dire qu'ils donnent un chronogramme le chronogramme n'est pas respecté Sinon chaque fois qu'il y a eu des coups d'état après la condamnation des principes la Côte d'Ivoire notamment le président de la République milite à ce qu'il y ait quand même une compréhension il faudrait qu'on aide ces poutistes-là à sortir de cette situation surtout qu'il y a le terrorisme qui bat son plein là-bas il ne faudrait pas que par des sanctions ou par des comportements on essaie d'aggraver la situation Alors monsieur on va s'intéresser à présent aux activités au Mali où les partis politiques les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations ont été suspendues jusqu'à le nouvel ordre par le gouvernement de transition sur l'ensemble du territoire national selon un décret pris en conseil des ministres par le président de la transition le colonel Assimi Goïta décision nécessaire pour l'ordre à public disent-ils on fait le point avec Pierre Dippomelé on en parle juste après avec notamment entre autres un ex-premier ministre de la République du Mali Les activités des partis politiques au Mali sont suspendues depuis hier mercredi dans la soirée Ainsi en ont décidé les autorités de transition composées majoritairement par des militaires Ce jeudi c'était au tour des médias d'être mis en garde Ils ont eux aussi été interdits de couvrir les activités des partis et associations à caractère politique Ce nouveau tour de vice a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux mais encore peu de réactions de partis ou de personnalités de premier plan déjà condamnés au silence dans une large mesure sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toutes les temps vues du territoire national dit le décret pris en conseil des ministres par le chef de la jeunte le colonel Assimi Goïta élu devant les journalistes par le colonel Abdoulaye Maïga porte-parole du gouvernement le haut commissariat de l'ONU au droit de l'homme a aussitôt demandé au Mali d'abroger immédiatement cette mesure de suspension des activités des partis politiques nous sommes profondément préoccupés par le décret suspendant les activités des partis politiques et autres associations civiques il doit être immédiatement abrogé le haut commissariat cette décision impopulaire intervient alors que les militaires viennent de manquer à leur engagement pris sous la pression de la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest de céder d'ici au 26 mars 2024 à des civils élus la direction de ce pays confronté au djihadisme est plongée dans une profonde crise multidimensionnelle depuis 2012 nous sommes en duplex depuis le Mali avec monsieur Moussamara ex-premier ministre du Mali président du parti politique monsieur Moussamara bonsoir bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation c'est un plaisir dans quel état d'esprit vous êtes au lendemain de cette suspension des activités des partis politiques au Mali vous qui dirigez une formation dans ce pays un état d'esprit je pense comme la plupart des acteurs de la classe politique pour faire face à cette décision qui d'abord est anticonstitutionnelle il faut il faut le placer sous ce cadre là anticonstitutionnel et contre la loi sur les partis politiques et la loi sur les associations et en plus c'est une décision qui est tout à fait contraire au discours officiel des autorités de la transition qui est un discours d'appeler au dialogue d'appeler à l'unité des Maliens je crois que vous n'êtes pas sans savoir que depuis hier il y a un processus de dialogue inter-maliens qui a été lancé par les autorités dans cette perspective là et donc ce tact est tout à fait contradictoire avec cette volonté de discuter de s'entendre et de collaborer maintenant l'ensemble de la classe politique à quelques petites exceptions est tout à fait unie dans une démarche qui pour la première fois depuis la transition est une démarche unitaire pour faire face à la situation d'abord agir sur le plan légal et attaquer le décret qui a été pris pour suspendre les activités des partis politiques et les activités politiques des associations et ensuite mener ce combat afin que la démocratie puisse être de mise la liberté d'opinion la liberté d'expression la liberté d'association et travailler s'il est possible avec les autorités de la transition pour obtenir une fin positive de la transition parce que c'est cette démarche en fait qui a été initiée depuis le 31 mars dernier par une déclaration des partis politiques qui a sans doute suscité à titre de réaction cette mesure de suspension donc voilà l'état d'esprit dans lequel nous sommes évidemment c'est surprenant c'est triste pour le pays mais nous allons travailler et nous allons faire tout ce qui peut être fait légalement afin d'obtenir que les textes de loi puissent être respectés et que nous nous engageons dans un processus pour que la transition puisse se terminer dans de bonnes conditions Arthur Banga une question pour le premier ministre Moussamar la première question qui me vient à l'esprit c'est le monsieur monsieur le premier ministre pourquoi vous êtes surpris moi je suis tout sauf surpris parce que une jeune militaire qui refuse d'organiser les élections qui ne vous donne pas les sorties du chronogramme qui se durcit de jour en jour pendant longtemps pendant longtemps elle a eu des boucs émissaires France CEDEAO ONU MINUSMA au bout d'un moment vous aurez dû comprendre avec l'expérience politique que vous avez qu'une fois parti tous ces boucs émissaires extérieurs vous serez la prochaine cible face à ce problème parce que pourquoi tout ça arrive monsieur le premier ministre vous savez très bien c'est parce que plusieurs partis politiques ont commencé à réclamer la fin de la transition aujourd'hui moi j'ai envie de dire à ces partis politiques le bébé lion que vous avez élevé gentiment quand nous on a tiré votre attention sur les dangers d'un régime poutiste qui ne donne aucune perspective de sortie d'une transition il vous mange aujourd'hui donc moi la première question que j'ai envie de poser c'est pourquoi vous êtes surpris il n'y a pas à être surpris on va laisser monsieur Marat réagir je vais commencer par la fin vous avez l'impression de dire que nous avons élevé le bébé lion il est devenu un gros lion je vous dis tout de suite une écrasante majorité de la classe politique ne figure pas parmi les éleveurs de ce bébé lion il est vrai que il y a des acteurs politiques qui ont participé activement aux démarches pour la chute du régime des Ibeka il y a des acteurs politiques qui ont participé activement à toutes les phases de la transition et il y a encore des acteurs politiques qui sont dans le soutien à la transition à commencer par le premier ministre actuel qui est un chef de parti mais une bonne partie des acteurs politiques ne figure pas parmi ceux qui ont élevé le bébé lion mais ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que la transition malienne a travaillé dans un cadre jusqu'à présent jusqu'au je dirais les 2-3 derniers mois qui pouvaient être qui pouvaient être perçus sur le plan interne comme une transition démocratique entre guillemets vous avez suivi que la constitution a été votée l'année dernière dans des conditions qui ne sont pas optimales mais la constitution a été votée il y a eu un chronogramme il y a des actes qui ont été posés par rapport au fichier électoral par rapport à l'autorité d'organisation des élections qui laissent penser très clairement jusqu'à la fin de l'année dernière que nous allions vers la fin du processus par les élections maintenant à partir de septembre octobre de l'année dernière les choses se sont durcies ce qui explique en partie le côté surprenant dont j'ai parlé mais je partage une partie de votre analyse le plus important aujourd'hui c'est ce que nous ferons à partir d'aujourd'hui pour aller de l'avant la classe politique pour une fois pour la première fois depuis le début de la transition en août 2020 elle est unie on va dire à 90-95 de ses effectifs c'est qu'il y a déjà un élément positif ça ne s'était jamais fait avant et elle est déterminée les deux déclarations la déclaration du 31 mars dernier la déclaration d'il y a deux jours laisse penser clairement que la classe politique va continuer ce travail de rejet de ce décret de lutte contre ces textes et de toute autre forme de lutte dans la légalité pour obtenir d'abord que la liberté soit instaurée et ensuite que nous allions vers la fin de la transition nous allons nous battre vous allez vous battre quelles seront les prochaines actions en vue de faire réculer le régime qui a interdit qui a suspendu les activités politiques dans le pays la prochaine action immédiate c'est la procédure judiciaire contre le décret qui va être engagée dès que le décret sera disponible publié au journal officiel je pense la semaine prochaine et ensuite l'ensemble des acteurs politiques réunis dans ce cadre avisera des autres démarches à mettre en oeuvre très bien maître maïté j'ai une question de droit à vous poser par rapport à la fin de la transition parce qu'on sait tous que le 26 mars tel que déclaré par le décret de Asmi Gauta lui-même la transition devait prendre fin bon il se trouve que j'ai entendu des soutiens de la jeune dire qu'il y a des accords politiques signés entre vous qui permettent aux autorités la transition de rester en place jusqu'à l'organisation d'une élection et que lorsque vous avez décidé de saisir la cour suprême pardon la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle ne pourra que rendre une telle décision en faveur de la transition en place quel est votre avis est-ce que vous pensez que votre recours pourra prospérer est-ce que vous ne craignez pas que la cour constitutionnelle déclare votre requête irrécevable ou alors s'aligne sur les arguments des soutiens de la transition moi je je ce ne sont pas l'ensemble des acteurs politiques qui ont saisi la cour constitutionnelle c'est une partie des acteurs politiques qui l'a fait parce que le regroupement dont je parle le regroupement est intervenu après la procédure devant la devant la cour constitutionnelle la cour ne s'est pas encore déterminée donc on ne peut pas préjuger de ce qu'elle dira maintenant pour revenir à ce que vous avez dit en réalité ce n'est pas un accord qui a été signé entre les acteurs politiques et la transition les soutiens de la transition se prévalent de la constitution la constitution qui a été votée l'année dernière où une disposition indique que la transition actuelle se terminera par l'entrée en fonction des autorités élues dans les dispositions transitoires de la constitution qui a été votée l'année dernière c'est ceux dont ces acteurs se prévalent maintenant ceux qui sont d'une opinion contraire eux ils se basent simplement sur le décret que le chef de la transition lui-même a pris en 2022 c'est les autorités de la transition qui ont pris ce décret pour dire que la transition va s'achever le 26 mars 2024 et l'ensemble du chronogramme a été établi sur cette base donc sur cette question vous avez des arguments de part et d'autre moi personnellement ma position serait que les autorités n'ont pas pu respecter leur engagement je pense que ça c'est le minimum qu'on puisse dire les autorités n'ont pas pu respecter leur engagement et nous entrons dans une période où elle devrait avoir la sagesse de s'asseoir avec les acteurs politiques et de se dire devant les contraintes s'il y en a voilà ce qui peut être fait dans les mois à venir et donc de convenir d'un chronogramme vers la fin de la transition c'est dans la substance ce que la déclaration du 31 mars indique déclaration du 31 mars qui a été signée par l'essentiel de la classe politique en fait c'est ce que nous voulons c'est que les autorités s'asseillent avec nous et que devant des contraintes qui leur paraissent importantes qu'on puisse discuter et s'entendre sur quelque chose par rapport à la fin de la transition Très bien Sébastien je voudrais poser une question monsieur le premier ministre comment se porte le peuple malien c'est une question qui est très large et on a plusieurs angles de réponse en fait choisissez quand vous prenez globalement la situation je crois que vous en avez suffisamment parlé même dans le petit reportage qui a été présenté pour introduire le dossier le Mali depuis maintenant une décennie fait face à une crise sécuritaire qui entraîne des déplacements de populations qui entraîne des pertes en vies humaines tous les jours sur le territoire et qui entraîne des violences dont nous nous serions volontiers passés ça c'est un élément important le pays est dans une situation sécuritaire précaire mais la situation sécuritaire précaire n'est qu'un élément de la crise dans laquelle nous sommes la crise dans laquelle nous sommes elle est politique et institutionnelle comme vous le savez mais ce dont on parle pas beaucoup c'est qu'elle est surtout économique aujourd'hui dû d'une part au fait que nous sommes en situation d'exception depuis quelques années et en mésentente avec une bonne partie de la communauté internationale mais également des problèmes d'électricité qui sont des problèmes très importants puisque nous avons à peu près 10 heures de délestage d'électricité à Bamako par jour presque la moitié de la journée ça entraîne un ralentissement économique très fort qui impacte la vie de milliers et de milliers de maliens donc il y a une crise multidimensionnelle très forte qui a sans doute je dirais réduit le grand enthousiasme de beaucoup de nos compatriotes face à l'arrivée des militaires sur le terrain politique ça c'est une réalité et maintenant c'est aux militaires de prendre conscience de cette situation pour se dire que nous n'allons pas dans la bonne direction je pense que ça c'est une réalité et il est temps que nous fermions cette parenthèse qui presque atteint la durée d'un mandat normal présidentiel très bien Geoffroy non pas de question je reviens à vous alors oui professeur Dion une question justement je voudrais répondre sur la question de l'électricité pour vous qui avez été premier ministre comment ça se fait que le Mali a ce problème d'électricité aujourd'hui comment comprendre cela en réalité depuis une vingtaine d'années le pays a une difficulté tarifaire importante le tarif de l'électricité est anormalement bas suite à des décisions politiques et ça plonge la société d'énergie dans des difficultés depuis une vingtaine d'années ce n'est vraiment pas depuis le début de la transition ce qui s'est passé avec la transition c'est qu'en 2022 il y a eu la conjonction des facteurs très défavorables la guerre en Ukraine qui a entraîné une augmentation importante du prix des hydrocarbures les effets post-Covid avec une accélération de l'économie mondiale et donc une augmentation de tous les facteurs de production et donc la société énergie énergie du Mali a été pratiquement en faillite en 2022 elle a perdu 200 milliards en 2022 et donc elle n'a pas été capable de faire face à ces factures d'hydrocarbures les fournisseurs d'hydrocarbures en 2023 il y a un an à peu près ont arrêté de l'approvisionner et comme 70% de notre énergie c'est à partir des groupes et donc des hydrocarbures ça fait que le groupe ne fonctionne pas et on est tombé dans le délaissage il y a un autre élément qui est une réalité et je l'ai dit à nos autorités c'est les difficultés avec la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire nous fournit grosso modo on va dire entre 15 et 20% de notre énergie depuis maintenant 5 ans le Mali ne paye pas les factures d'énergie et donc la Côte d'Ivoire a réduit très fortement la distribution d'énergie au Mali et il y a aussi sans doute la faible volonté de nos autorités à s'entendre avec la Côte d'Ivoire pour obtenir un redémarrage de la de la fourniture d'électricité le paiement de certaines dettes et ensuite la restructuration d'autres ce que moi j'aimerais conseiller très fortement bon donc il y a une part de situation économique de la société énergie du Mali et une part de décision politique qui pénalise le pays d'accord dernière question avant de vous laisser partir Moussamara est-ce que vous et les autres acteurs politiques vous craignez pour votre sécurité quand on s'engage en politique il faut avoir le courage de ses opinions et je pense que ça c'est une position qui est partagée par l'écrasante majorité de la classe politique ça veut dire que la lutte que nous sommes en train de mener nous sommes prêts à prendre tous les risques pour faire prévaloir ses droits à perdre la liberté s'il le faut voire pire rassurez-vous dessus une bonne partie de la classe politique est déterminée à aller dans ce sens nous aimerions bien évidemment que nous n'arrivions pas à ces extrémités mais nous sommes prêts à faire face à tous les risques pour faire en sorte que nous dépassions cette situation et que nous ramenions notre pays sur de bons rails Inshallah Merci beaucoup Moussamara je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre de la République du Mali et président d'un parti politique merci d'avoir accepté notre invitation et bon courage Merci bien pour l'invitation Merci beaucoup Merci Geoffroy Kaur et Action Oui je pense que les autorités maliennes se mettent dans une posture politique totalement inconfortable pourquoi elles sont arrivées au pouvoir elles sont arrivées au pouvoir parce qu'on était dans une situation exceptionnelle dans une situation de guerre et lorsqu'on prend le pouvoir dans une situation de guerre on met en place un régime d'exception un régime spécial je vais vous donner un exemple nous sommes en 2019 Vladimir Zelensky prend le pouvoir à travers des élections en Ukraine en Ukraine trois ans plus tard en 2022 la Russie déclare la guerre à l'Ukraine l'Ukraine entre en guerre que fait Vladimir Zelensky ? il instaure la loi martiale ce qu'on appelle chez nous c'est l'état de siège il instaure la loi martiale il suspend les partis politiques il restreint les libertés individuelles est-ce que vous savez que le 30e mars dernier c'était la fin de son mandat il devait avoir des élections présidentielles en Ukraine mais pourquoi personne n'en fait cas ? parce qu'il a mis en place une loi martiale le problème c'est que avec les autorités maliennes elles n'ont pas mis en place la loi martiale c'est-à-dire l'état de siège sous la pression de la communauté internationale et de l'opinion publique malienne elles ont essayé de mettre en place un régime semi-démocratique elles ont même pendant que le mali est en guerre organisé un référendum ça veut dire que la situation se normalise donc quand vous organisez un référendum et que vous refusez d'organiser une élection présidentielle il est évident que vous n'êtes pas audible vous n'êtes pas audible et vous n'êtes pas crédible je pense qu'aujourd'hui il y a deux choses de deux choses l'une soit on constate que la guerre est finie en ce moment on opte pour la voie démocratique et on permet rapidement l'organisation d'élections permettant au peuple malien de désigner ses autorités ou bien on pense que nous sommes toujours en guerre enfin le Mali est toujours en guerre je vais parler des autorités maliennes en ce moment il faut instaurer la loi martiale comme le fait Vladimir Zelensky voyez bien parce que si au niveau de l'Ukraine personne ne parle c'est parce que d'abord un Vladimir Zelensky a pris les choses en amont et non en aval mais parce que aussi les puissances occidentales évidemment soutiennent ce régime il ne faudrait pas aussi qu'il donne aussi il prête le flanc à ses détracteurs surtout les puissances occidentales et les supports de la France-Afrique pour dire qu'il est contre la démocratie je pense que la solution c'est simple soit on ouvre la démocratie parce qu'on pense que le problème est réglé à l'analyse à l'observation en écoutant monsieur le Premier ministre le problème n'est pas encore réglé le Mali est toujours en état de guerre donc il faut installer à mon humble avis un état de siège un état de siège d'accord vous me rendez la tâche un peu compliquée mais allez-y le procès tu as dit une des qualités d'un intellectuel c'est d'être honnête mais il ne faut pas être malhonnête moi je disais longtemps que sur ce plateau-là il y avait beaucoup de pro-putschistes aujourd'hui ils ne se cachent plus parce que quand on dit qu'on a fait un coup d'état pour la guerre non mais c'est malhonnête j'explique pourquoi c'est malhonnête c'est malhonnête ils vont passer toute sa vie ici à nous faire croire qu'on n'était pas contre les putsch aujourd'hui ils ont dit qu'un régime putschiste ils n'ont pas pris la guerre ils ont fait un coup d'état et pendant ce coup d'état-là il y avait les partis politiques qui en a fait d'ailleurs pour justifier leur coup d'état ils ont menti ici de la législative vous avez soutenu tout ça ici on a dépassé non on n'a pas dépassé c'est dans ce contexte ça qu'on était c'est dans ce contexte ils n'ont pas je ne sais pas d'en venir qu'aujourd'hui ceux qui ont masqué leur soutien clair au coup d'état sont en train de se démontrer et en niant en masquant encore le contexte dans lequel les gens ont pris le pouvoir qui ont pris le pouvoir il y avait une vie politique c'est au nom du non fonctionnement les services politiques à travers les législatives même qu'ils ont pris le pouvoir donc quand on a soutenu des poutchistes quand on a défendu ces poutchistes contre la CDA eux qu'aujourd'hui partout on dit qu'il faut que la démocratie soit démocrate qu'on se sent humilié parce que ces poutchistes justement sont en train de tuer tout ce qui reste un tout petit peu des démocraties il faut qu'on a été reconnu qu'on s'est trompé au moins ça mais vous avez soutenu des poutchistes au moins on vous a dit que tout ce qui arrive c'est pour ça il dit au premier ministre on n'est pas surpris des gens ont pris le pouvoir vous avez dit qu'ils devaient amener de la liberté ils n'ont ramené aucune liberté au contraire le peu de liberté qui reste ils sont en train de le massacrer les gens ont pris le pouvoir parce qu'ils ont dit que la législative était mal organisée aujourd'hui ils refusent d'organiser les présidentielles et tout ce que vous trouvez à dire c'est qu'ils doivent instaurer une loi martiale non ne comparez pas un poutchiste à Zelensky qui a gagné l'élection il a dit soit une loi martiale soit on va vers la démocratie non 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 Zelensky a gagné l'élection je vous donne la parole Zelensky a gagné l'élection et en pleine élection pendant deux ans il a travaillé avec tous les partis politiques et le 24 mars devant nous tous mais il ne faut pas être malhonnête devant nous tous la Russie a envahi l'Ukraine mais ça c'est un fait vous ne pouvez pas nier ça qu'est-ce qu'il y avait avant le coup d'état qui n'y avait plus après le coup d'état il y avait des théoristes avant le coup d'état il y avait une vie politique avant le coup d'état il y avait tous avant le coup d'état le coup d'état ne choisit rien le fait de prendre l'Ukraine comme exemple ce n'est pas un exemple c'est malhonnête c'est le mot qu'il faut c'est malhonnête parce qu'en Ukraine il y avait des élections et en Ukraine il y a eu une guerre qui a été déclenchée clairement devant tout le monde et quand on a soutenu des putistes sur les plateaux non mais laissez-moi terminer déjà on soutenu des putistes en disant que ces putistes ça nous amène la liberté et la dignité ces putistes ont échoué sur tout liberté échec sécurité échec le peu de liberté il faut avoir l'honnêteté qu'on se dit intellectuel engagé de venir dire j'ai soutenu des putistes ils ont échoué il faut qu'ils partent on a terminé d'abord moi je ne suis pas malhonnête de toute façon Thomas c'est qu'il t'est mal impoli alors tu peux il ne peut pas me dire il ne peut pas me dire je n'ai jamais soutenu je n'ai jamais soutenu je ne peux pas tout lui permettre si tu me laisse alors on va retirer on va retirer les mots impolis mais s'il vous plaît Arthur on peut se calmer est-ce qu'on peut se calmer un tout petit peu oui il n'y a pas de problème mais si je n'ai pas l'occasion d'en placer une Arthur Banga Arthur Banga on a bien compris un moment il faut arrêter on a bien compris mais à un moment il faut se calmer on va retirer les mots impolis on va retirer les mots malinettes et puis on sera bien obligé de mettre un terme à cette émission parce que l'atmosphère qui est en train de régner à un moment il faut arrêter on a bien compris mais c'est fini c'est terminé je ne sais pas si je m'ajoute c'est terminé c'est terminé alors vous voulez intervenir vous voulez très rapidement allez-y oui en fait Joshua fait une confusion comme il a souvent l'habitude de le faire entre la situation au Mali et en Ukraine en Ukraine non non je ne vous laisse même pas terminer je ne vous laisse même pas aller plus loin mais si on va passer on va passer au carton de la semaine qui sera juste après ceci on va passer au carton de la semaine c'est parti nous allons passer au carton de la semaine donc Landry Couillot c'est à vous merci bien Ali alors je voudrais donner un carton vert au premier ministre Patrick Hachy qui a publié sur sa page Facebook des photos de lui en train de donner un cours je le dis parce que je suis sensible en tant qu'enseignant formateur on est forcément sensible à ça et on souhaiterait aussi un jour dans sa carrière se trouver dans une très grande université qu'elle soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique ou ailleurs où on partage son expérience et ce qui est beaucoup plus intéressant c'est qu'au-delà de la théorie c'est l'expérience ivoirienne qui est transmise qui est partagée ce sont nos succès mais ce sont aussi nos insuffisances et dans le partage du savoir en revenir avec des contributions qui pourraient bien sûr nous aider et je suis certain que à son retour l'expérience pourrait être aussi tentée par lui au sein de nos universités ici en Côte d'Ivoire ou par tout autre homme politique fort d'une belle expérience gouvernementale parce qu'il est important à un moment donné que l'on puisse rendre aux jeunes de Côte d'Ivoire en apprentissage au sein de nos universités ce que l'on a pu acquérir en termes de savoir-être et de savoir-faire dans ces universités Merci beaucoup Parfait Maître Méditer, allez-y Bon, je donne un carton vert à un groupe WhatsApp News Group Vous voyez, il y a un sociologue qui disait que les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles et qui aujourd'hui interviennent au même titre que les prix Nobel Je donne ce carton vert à ce groupe-là À cette plateforme, vous voulez dire ? À cette plateforme À cette plateforme WhatsApp News Group Nous sommes tous présents ici On est sur cette plateforme-là C'est une plateforme qui fait beaucoup en matière de démocratie des débats, d'échanges Il y a quand même tout un groupe d'intellectuels dessus d'horizons diverses de tous les partis politiques des conférences, des débats sont organisées Ils sortent même dans le virtuel le Dijut, l'organe conférence avec le ministre Touré Mamadou dans un hôtel Donc c'était pour vraiment féliciter les initiateurs de cette plateforme-là le mentor, les administrateurs le DG Alafé, les Traoré Moussa et tous ceux qui animent cette plateforme-là et mon jeune confrère Kurma Mamadi qui intervient beaucoup avec pertinence Très bien Ils sont invités, les membres de la plateforme aussi, tous ces intellectuels que vous citez à venir prendre part au débat Les débats sur la plateforme digitale c'est bien mais venir prendre position à la télévision il ne suffit pas de rester là à commenter Oui bien sûr, il y en a qui veulent mais quand on les invite ils ne viennent pas donc je suis très bien sur la question J'espère qu'ils viendront très vite pour le rouge, allez-y Le rouge est dessiné à la transition Boutinabé Pourquoi ? Parce que je ne fais pas du corporatisme mais j'ai un confrère qui a été arrêté Guy Hervé Khan il a été arrêté à l'aéroport en janvier 2024 et il a accusé d'attendre la sécurité sauf que le tribunal administratif de Ouagga a estimé que son arrestation est illégale et abusive a ordonné sa libération de 7 mars 2024 Jusque là les autorités les autorités bouquinabées font l'assaut doré et ça se situe dans un contexte général où les opinions de dissidents sont arrêtées sont envoyées des forces sur le terrain des opérations contre le gré donc ce carton rouge est adressé à cette d'accord très bien à cette juridiction Sébastien ? Alors j'ai un seul carton c'est le carton rouge et c'est les autorités balayennes pour le decret le decret qui suspend les activités politiques mais aussi les médias qui sont aussi interdits de couvrir de couvrir toute activité politique très bien voilà parfait prochain Arthur Bonin mon premier carton est vert pour qui ? j'ai passé le week-end dans le carton Badie Est avec les populations de Bayeco de Djedibépa de Stéasèque je suis ma mère je suis ma mère c'est très bien et ils ont démontré que ces émissions sont suivies même si une bonne partie d'entre eux ne peuvent pas savoir lier écrit qu'on prenne français donc on a refait le débat mon carton rouge à tous ces intellectuels proputistes qui ont soutenu les coups d'état et aujourd'hui qui n'ont pas le courage d'assumer leur soutien aux coups d'état et qui nous font des comparaisons alambiquées donc les coups d'état sont un danger pour notre continent et ceux qui en doutaient aujourd'hui le truc au Mali très bien merci Geoffroy Julien Kouaou vos cartons oui premier carton carton rouge à tous les intellectuels qui ne savent pas se tenir en public et qui sont mal éduqués et qui ne savent pas se tenir en public deuxième carton c'est le carton jaune en fait c'est une invitation à la réflexion vous voyez tout ce que nous disons ici c'est la réflexion sur notre démocratie mais tout à l'heure le professeur Dion le rappelait la démocratie c'est le pouvoir du peuple pour le peuple et pas le peuple donc c'est le pouvoir de la majorité mais à regarder de près nous sommes dans un dans un dans un système politique où nous sommes gouvernés par la minorité surtout au niveau électoral regardez je vais vous donner quelques exemples très rapidement la constitution le 2016 a été votée a été adoptée avec 44% de taux de participation moins de 50% les dernières élections municipales 17% à Youpougon 19% à Cocody Cocody c'est 700 000 habitants et seulement 49 personnes et 49 000 personnes ont participé au vote soit près de 10% on est dans le cadre d'une minorité il faut réfléchir pour voir comment on peut amener toute la population à se prononcer sur la désignation des gouvernants pour leur donner plus de légitimité parce qu'en politique ce qui compte le plus ce n'est pas la légalité mais c'est la légitimité c'est pourquoi je propose qu'on réfléchisse réellement sur l'instauration du vote obligatoire il faut qu'on y réfléchisse cela fera l'objet d'un débat certainement sur nos antennes Professeur Dior on termine avec vous les cartons alors trois cartons verts le premier carton c'est pour madame Coulis Rachel Gougoua icône et gérie du combat pour les droits de la femme et de l'enfant elle a été célébrée par les femmes leaders de Côte d'Ivoire de madame Désirée Diouman en présence du ministre de la communication et c'est un moment important deuxième carton vert parce que j'ai de l'admiration pour le talent et l'excellence ce carton vert c'est pour le premier ministre Hachi Patrick et le dernier carton vert parce que j'ai de l'admiration pour le talent et l'excellence c'est un carton vert pour le docteur Apalo Touré commandant supérieur de la jeune amérie général de corps d'armée qui a obtenu la ceinture noire sixième dan de taekwondo en tout cas félicitations à lui et carton vert également à lui carton vert à vous messieurs merci d'être venu faire le débat l'André Couillot Sébastien Gueye Apali Geoffroy Julien Coao Maître Youssef Meïté Professeur Arthur Banga Professeur Simplicio Dédion merci à vous carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre vous étiez un peu plus de 4000 un peu plus de 3700 maintenant à nous suivre sur le live Facebook notamment et plusieurs milliers ou millions à nous suivre à travers la télévision merci de votre fidélité à NCI demain je vous donne rendez-vous à 19h50 dans NCI News et dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360 toujours au coeur de l'actualité d'ici et d'ailleurs portez-vous bien je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne Port Autonome d'Abidjan une référence internationale Cette émission vous a été présentée par la Sodémie la porte d'entrée du secteur minier ivoirien Luxury Immobilier construisons l'avenir ensemble global Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada